Le premier spécial du Gérant Live, c'est à 19h le 13 avril à la salle Fenplast. C'est la salle du collège Charlemagne, juste de l'autre côté du pont Longueuil. Mon invité Ricardo Trottgier est le réalisateur. Donc on va parler cinéma, on va parler comédie, comment il prépare ses films, ses choix, etc. Moi, je suis un fan de cinéma depuis toujours. C'est la première fois que je vais avoir l'occasion, moi-même, de parler longuement avec un réalisateur d'envergure qui connaît ça. J'espère que vous serez là. Le lien est dans la description et sinon aussi dans mon Patreon, ma page Facebook. Salut! Là, Olivier, on roule-tu? Parfait. On continue. J'avais vraiment envie de manger des hot-dogs et je vais manger des hot-dogs. Le gars à côté de moi a dîné tout seul, mais avec son ami sur le main libre à bouffer. J'entendais toutes ces histoires de là, il était dans le parking du dentiste parce que son plombage a lâché et que c'est bien mieux à star avec Google Maps parce qu'eux autres, dans le temps, il fallait qu'il se fasse une ligne et qu'il parlait. J'étais genre à côté et quand est-ce que j'ai dit « C'est pas que je m'en calisse de ton ami, mais moi, je veux pas dîner avec. Va dans ton char, man. » Et j'étais genre, « Hé, tu sais, le temps que je mange mes hot-dogs, je vais être parti. » Ouais, mais moi, j'étais insupportable, ça. Moi, les mains libres, là, dans le pays, je suis pas capable. Moi, c'est ça. Je change de place. Ouais. Je veux pas aller... Sais-tu pourquoi, en plus, je me lève pas pour aller les voir, pour dire... Deuxièmement, je sais pas c'est qui. Ça peut être une espèce de dérangé. Deuxièmement, pourquoi le monde, le staff dans le restaurant, font pas ça? J'ai écrit à Villaray, à un moment donné. Il y a un gars en arrière, là, il a écouté des genres de cartoon. Un bonhomme, là. Genre de cartoon. Pendant, mettons, une heure, OK? Puis là, je fais comme... Puis en arrivant, j'ai écrit, puis j'ai dit « Comment ça se fait que c'est pas vos... » Le staff qui dit « Monsieur, mettez des écouteurs. » En plus, il y a une technologie qui s'appelle des écouteurs. C'est pas né hier, en plus, les écouteurs. C'est incroyable. Puis ni les mains libres. Pourquoi, d'un coup, c'est comme... C'est un mystère. Moi, des fois, je trouve que... Dans le cas, là, du resto, je trouve qu'on balance quand même beaucoup d'affaires sur les employés qui font... « Hé, tu sais, là, moi, mettons, je suis engagé pour opérer à la caisse. Puis moi, quand je vais avoir congé pour aller... » Moi, je me souviens, là, je travaillais dans une pharmacie pour avoir congé, pour faire whatever. Des affaires de famille, des affaires ludiques, des affaires avec des amis. Il fallait que je m'y prenne un mois d'avance pour demander mon congé. Puis on me l'accordait une fois sur six. Puis là, en plus, tu veux que moi, qui a une job avec des conditions de merde, j'aille dire aux gars... Parce que moi non plus, by the way, là, Marc, je ne sais pas si c'est un fou, là, tu sais, ou elle... Je ne sais pas, là. Tu veux que moi, là, je lâche ma caisse de sous-payé des conditions qu'il faut que je supplie quelqu'un de... De moi, ça me dit, « Ah, c'est la fête à ma grand-mère, à Steve, qui faut... » Tu sais, tu comprends? Oui. Faut que moi, j'aille le voir en plus. « Hey, fuck you, man. Toi, mets-toi des écouteurs puis mange tes roteurs. » Moi, des fois, c'est à ça que je pense quand je fais... Je vais aller leur dire, « Hey, faites de quoi. » Ce qui est zéro dans tout ce qu'on dit, là, c'est qu'on parle de tout sauf du tabarnak qui est sur le main libre. Oui, c'est ça. Comprends-tu? On est tous en train de dire, « Je devrais y donner le... » Exact! Cette personne-là, tu vas être comme, « Écoute, ça n'a pas de sens, là. » Fais ça de même. Il mange ton hot-dog, il mange ta poutine, il fait ce que tu veux. Oui, oui. Ça fait que t'as commencé où, toi? Comment ça a parti, ça, fil-roi humoriste? Moi, j'étais... OK, moi, dans le fond, au secondaire... Tu viens d'où? Je viens de Laval. OK. Au secondaire, j'ai fait un programme de musique classique. Quoi? De guitare classique, oui. Ah, oui? Donc, il y avait une espèce de préambule, mettons, en sixième année, qui était une concentration de musique. On était peu dans la concentration. Puis après ça, qui ont suivi, qui ont fait tout le programme, pour reste, je pense, on est quatre, tu sais. Wow! Puis, j'ai fait ça. Puis, arrivant en secondaire 4, mes amis, eux, faisaient de l'impro, puis ils étaient drôles, puis j'aimais ça, aller voir les games d'impro, puis... T'étais-tu toi-même un rigolo à l'école? Oui. Oui. Moi, j'étais quand même... J'étais gêné, mais quand je me dégênais, là, j'étais comme... J'étais pas le clown de fond de classe que le prof aimait pas. OK. Parce que j'étais trop gêné, puis j'avais trop peur de l'autorité, de « je veux pas avoir une retenue, je veux pas que t'appelles mon père, tu sais, comme... Je veux pas avoir ces affaires-là, mais j'étais le clown de milieu de rangée qui lâche le call de l'année, mettons. Mais parmi... J'ai fait 10 jokes dans l'année. T'es un sniper. Mais ils ont tout l'endé. OK. Je suis pas le gars en arrière qui t'a sorti mille fois, puis qui t'a fait... Mais tu sais, Sébastien, il a peut-être pas d'amour. Tu sais, du coup, on va voir ça, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que moi, je voyais mes amis faire dans l'impro, puis ça m'intéressait. Je trouvais... J'y trouvais hot, là, tu sais, d'être game de faire ça, puis de... Toutes les idées qu'il y avait, puis j'y trouvais drôle, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, arrivé en secondaire 5, j'ai dit à mon prof de musique, « Ouais, je pense que cette année, je vais essayer de faire dans l'impro, puis lui, il voulait pas. » Il dit, « Non, parce que le soir, nous autres, on a un orchestre, puis il faut rester le soir. » Puis moi, ça me tentait plus pantoute. Excuse-moi. Puis, il a changé. C'était le mardi soir depuis... Depuis, je suis en sixième année, ça devait être le mardi soir. Et cette année-là, c'est devenu lundi, c'était la même journée que l'impro. Puis là, moi, je suis devenu vraiment, vraiment fruit de ça. OK. J'ai dit à mes parents, « Je veux plus faire de musique. Je ferai pas ça dans la vie de toute manière. Ça m'intéresse pas. » Anyway, je vais vous le dire, bien honnêtement, quand on me demande d'aller en cubicule, préparer mes études en ré majeur, je joue des tas des cow-boys fringains avec mon ami Dave. Juste vous dire que je suis... Je suis plus là. Ça me tente. Mes parents ont fait, je peux arrêter, mais il y a quelque chose dans l'accomplissement de quelque chose. Tu t'es dit, « Oui, je vais faire ce programme-là. » Tu as investi du temps. On a investi de l'argent. Mais tu as mis beaucoup, beaucoup de temps là-dedans. On arrive à la fin. C'est pas comme si tu as mis du temps après 20 minutes. Écoute, c'est pas pour moi. Il reste... On est en fin de troisième. Là, tu veux plus jouer au hockey. Je comprends, mais finis la game. J'ai fini. J'ai raccroché ma guide. Je suis arrivé au Cégep à Momorancy. Je me suis inscrit au KeurNimpro en ne connaissant pas les règlements. Je comprends le concept de mes amis sont dans une équipe et les gens que je ne connais pas sont dans l'autre. Je trouve que mes amis sont plus drôles. Tu comprends? Oui, oui. Je me suis pointé avec mes amis. De là à commencer, la première fois, je suis embarqué sur une scène pour faire rire. et je me souviens à un moment donné me dire « J'adore le rire. J'aime me faire rire. J'adore faire rire. Il n'y a pas de plus beau... Il n'y a pas de plus beau feeling que de faire rire quelqu'un. Faire rire une masse, une foule. Ça me remplit de quelque chose que je ne peux pas décrire. Que tu as découvert à ce moment-là. Au Cégep. Mais tu disais que tu étais le rigolo sniper. Oui, mais ça... T'avais-tu ce feeling-là aussi quand tu faisais rire la classe? Oui, j'étais quand même souvent un peu fier. Mais là, c'était vraiment le but de la soirée, c'est de faire rire les gens. Puis c'est ça. Ce soir, on va... Je te donne une idée. Pense à qu'est-ce qui... Tandis que là, dans mes classes, c'était juste des fois... Quand ça la donne. Ouais, tu sais, ça fait trois cours qu'on passe sur... Je ne sais pas, la route des Indes, comme on peut s'en revenir, tu sais, mettons. Oui, oui. Fait que là, c'était un peu ça, tu sais. Mais là, c'était vraiment dans le but de faire rire puis les gens se déplacent parce qu'ils étaient trop drôles. Puis c'est là que j'ai fait « Qu'est-ce que je ferais avec ça? » Là, tu as quel âge? Tu as 18 ans, 19? J'ai 19 ans. OK. Oui, j'ai 19 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 36 dans deux semaines. OK. Puis moi, mes parents se sont séparés quand j'avais ça, 19 ans. Fait que là, j'ai vraiment fait « OK, tout au long de ma vie, moi, j'ai vu mes parents ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Ma mère n'habite plus à la maison. C'est vraiment étrange. Mon père est dans une... dans une passe super obscure puis il ne va pas bien. Puis OK, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? » Mais moi, ça m'a fait réaliser « Tout peut arrêter demain. » Fait que fais donc ce que tu veux. Puis là, moi, je n'étais pas heureux à l'école. Je n'avais pas trouvé la chose qui me rattachait à l'apprentissage que j'avais. Tu sais, moi, au secondaire, je trouve que tu es bon académique. Académiquement, je n'ai jamais été dégueu jusqu'à ce que je perde l'intérêt de la musique. Là, je me suis... OK, là, j'ai eu besoin d'aide en mathématiques, des cours d'été. Tout ça, secondaire 4-5. Mais tu regardes mes notes, secondaire 1, 2, 3, je pourrais... j'acclaque au troisième but à chaque fois. OK. Et là, j'arrive à l'école de l'humour, je m'essaye avec une impro. Non, mais attends une minute, tu vas vite, là. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu drop... C'est quoi l'intérêt de dire je m'inscris à l'école? Mais je m'étais dit, le rire me semble qu'à l'école nationale de l'humour, on va m'enseigner ça. OK. Ça me tente. OK. puis je me pointe aux auditions, je ne suis pas pris puis je sais exactement pourquoi. Je ne suis pas préparé, je n'ai pas mis de temps, je n'ai pas mis le sérieux de l'affaire, tu sais, je me suis zéro investi. Et là, je vois qu'il y a des cours du soir, je rentre au cours du soir, je m'inscris. Cours du soir comme auteur pour apprendre comment ça fonctionne. J'ai pris écriture 1, la session 2, j'ai pris écriture 2, je pense, et présentation d'un numéro. Création, écriture 1, création, puis session 2, j'ai pris présentation d'un numéro. OK. Je me souviens de mes profs, je me souviens d'aller les voir après le premier cours, j'ai dit, moi, j'aimerais ça donner une chance à rentrer à temps plein. Ici, autour de la table, il y a plein de gens qui viennent parce que moi, je suis prof puis j'aimerais ça intéresser un peu plus mes jeunes puis montre-moi comment être dégourdi ou comment on écrit, tu sais, la porte à côté. exactement, puis tu vas leur dire c'est super, fais ça de même, c'est super, mais à un élève de temps plein, tu lui dirais, écoute, c'est pas bon. Moi, je veux que tu me dises, écoute, c'est pas bon. OK. Moi, je veux que tu me traites comme si je suis là à temps plein parce que mon but, c'est de rentrer à temps plein puis je ne veux pas vivre un clash de, j'étais sûr que j'étais bon. Si tu me dis, non, je n'y crois pas, je vais travailler pas mal plus fort. Fait que j'ai mis toute mon année là-dedans, je pensais à mon entrée à l'école de l'humour puis là, ben c'est ça, avril 2009, je me pointe aux auditions. Pour la deuxième année? Pour la deuxième année. Excuse-moi, j'ai eu une petite, tu sais, tu as une influenza il y a comme une semaine et demie. OK. Là, il reste en valant de tout mais jusqu'à ce que tu saches que si… Ça peut être ton hot dog de tantôt si on n'est pas sûr. Je vais te dire que c'est mon hot dog. On peut-tu faire ça sur mes livres? Ça dérange-tu? Ça serait carré. Moi, j'adore ça. Fait que c'est ça puis je me suis pointé, j'ai été pris et de là, donc de 2009 à 2011, j'ai fait l'école nationale de l'humour. T'étais avec qui? T'étais qui tes collègues, filles, gars qu'on connaît? Pascal Cameron qu'on connaît, JC Surette qu'on connaît, Annie Deschamps qu'on voit moins mais que toi, tu sais c'est qui, Annie étant la fille de, disons, il y avait Maud Morissette, Maud, elle fait… Je me souviens très bien d'elle. Oui, mais Maud, aujourd'hui, je pense qu'elle fait encore la web-série, la dompe. C'est comme des marionnettes. OK. Puis tu sais, comme des belles nominations aux Olivier, là, pour Maud. Je ne veux pas oublier. Mais bref. Les gens qui n'en font plus, aujourd'hui, Dominique Bottex, Mike Kunta, Mike, il anime maintenant aux Canadiens. Le Sound Bell, c'est le premier game du Canadien, l'animateur, c'est Mike. OK, je l'ai rencontré, lui, la soirée que Mike a fait le Sound Bell. OK, OK, mais lui, chic, c'est vraiment un ami proche encore aujourd'hui. OK. Fait que là, tu fais toute ta formation à l'école. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu cherches c'est qui, Phil Roi Humoriste ou bien, c'est déjà pas pire clair? Parce que tantôt, on va arriver à la question que je vais te poser, c'est quand est-ce que tu t'es démarqué? Mais si c'est pas là, on attendra tantôt. Honnêtement, je pense que je veux pas avoir l'air, mais ouais, je savais ce que je faisais à l'école de l'eau. C'est quoi? C'était quoi? C'était quoi ton... Quand tu dis, moi, c'est ça mon edge, parce que je me souviens à Morancy à un moment donné, peu de temps après l'école, quand on a commencé à travailler ensemble, il m'avait dit, moi, il dit, puis il avait raison, il dit, je me rends compte je pense que je vais... Il avait raison, il a fait des galas juste pour rire, des oliviers, etc. Toi, c'était quoi, le bouton sur lequel tu pésais à l'école et tu as fait, c'est là que je fais du fil roi? Je pense que dans les débuts, 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 je pense que c'était vraiment dans l'intonation de ma voix. Mettons, moi, j'étais très, très énergique sur scène puis j'avais pas l'air de quelqu'un qui pouvait offrir autant d'énergie. J'avais l'air vraiment de... Tu sais, je pesais 310 livres, tu sais, moi, puis... 310? 310, oui. Première année d'école, j'ai été hospitalisé puis on me pesait à ma sortie 310, 307, en fait. Puis, c'est ça puis je pense que ce que je dégageais sur scène, c'est pas ce que tu pensais que j'allais être. Déjà là, j'avais un beau phénomène de surprise puis tu sais, l'humour, ça réside que dans la surprise. C'est que ça. Déjà au départ, tu sais, puis je me souviens ma première phrase, c'était d'Éric Frenette qui me l'avait donnée. Il disait... Je disais, salut, je m'appelle Félroy, vous devez vous douter, je vais vous parler de bouffe santé puis d'éducation physique. Puis là, je respirais fort, tu sais. Puis là, je faisais fuck off puis je levais mon chandail. Il y a eu beaucoup de jokes de gros, tu sais, bien évidemment pour les gens qui m'ont suivi un peu. Mais ça a été ça, mais tu sais, ça, mettons, j'étais à l'école de l'humour puis je pesais déjà sur tous ces boutons-là. OK. Tu sais, puis je pense que j'avais quand même une certaine polyvalence pour quelqu'un qui débutait. Je pense que j'étais ben, ben willing, j'étais ouvert à essayer tout puis je pense que l'humour, ça fait partie de moi, tu sais, puis je trouve que souvent ça, il y a ça, là, tu sais, de dire ça, mais pour moi, je pense pour de vrai qu'à l'intérieur de mon ADN, il y a de l'humour là-dedans. Puis je dis pas j'ai ça en dedans, moi je suis meilleur que le monde. Je dis juste que pour moi, l'humour, c'est une façon de communiquer des affaires que j'ai depuis que je suis tout jeune. Ma différence corporelle au sein de ma famille m'a amené à entendre des jokes, à entendre des remarques, à entendre des... Et à vouloir en faire moi aussi et moi, j'ai pour mon dire que pour... Moi, pour surmonter quelque chose, ma technique, c'est de le ramener... C'est plus difficile, c'est plus facile d'enjamber une petite roche que d'escalader le cas d'eux. Fait que si tu ris puis tu le descends comme si tout était normal, je passais par-dessus. Mais cette réflexion-là, elle date de où? Personne réfléchit l'humour comme tu viens de me le dire. Je le sais pas, ça date de quand ou de... Mais j'ai toujours trouvé que pour moi, quand on rit de quelque chose, quand quelqu'un rit... C'est comme si tu te le réappropris. Ouais. J'ai l'impression que... Moi, toutes les fois que j'entends quelqu'un rire d'un de ses traits, rire d'une peur, rire de quelque chose, je fais... Il veut le ramener pour passer par-dessus ou pour nous dire, moi, dans la vie, j'ai... disons, j'ai 35 ans puis j'ai encore peur de dormir seul chez nous. Ouais. Ben, je vais faire des jokes là-dessus parce que j'ai envie de vous dire ça, mais pour moi, l'humour, c'est vraiment un train de communication que... pas que je maîtrise dans le sens où tout le monde rit. Je maîtrise dans le sens où mon message passe tout le temps. Après ça, c'est à moi de peaufiner ma façon de le dire, mon art, la façon dont... Pour que les gens en... Rient en premier. Rient en premier. Ouais. Mais je pense toujours que dans ma joke, ce que je veux dire, je pense que ça passe. Mais là, après, c'est mon analyse à moi parce que tu me poses la question, mais c'est ce que je pense. Puis quand t'écris, tu commences-tu par trouver quelque chose de drôle ou tu commences à dire j'ai de quoi à dire? J'ai de quoi à dire. Tout le temps. Il s'est passé... T'es un éditorialiste. Non, mais dans ton moteur. Ouais. Ton étincelle, c'est un éditorial. Toujours. Parce que ça varie, d'un humoriste à l'autre. J'ai essayé l'inverse. De dire, OK, ça me fait rire, je parle là-dessus. Ouais. Ni queue, ni tête, puis je trouve qu'il... Puis à un moment donné, j'avais lu une affaire sur Ernest Hemingway. qui lui enseignait aussi la littérature à l'université, j'imagine. Puis il disait à la fin du cours, la dernière phrase qu'il disait à ses étudiants et ses étudiantes, il disait, à la fin de votre histoire, pour savoir si votre histoire est bonne ou pas, si votre nouvelle est pertinente ou pas, si vous n'êtes pas capable de la réduire à une seule phrase, elle n'est pas bonne. Puis moi, j'ai fait cet exercice-là au sein de mon premier, premier one-man show où j'ai fait, OK, de quoi le show parle. OK, le show, ultimement, c'est huit numéros. Ce numéro-là veut dire ça, ce numéro-là veut dire ça, ce numéro-là veut dire ça, ça, ça. Après ça, je me suis posé la question, j'ai-tu envie, moi, d'être le gars qui va parcourir le Québec avec sa petite valise pour aller dire aux gens en Gaspésie, bonjour, ce soir, je vais vous parler de ça, 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 ça. Je suis-tu capable, moi, d'amener ça puis d'être fier de ça? Peut-être le numéro sur l'Ado, l'Ado 5, peut-être que je ne trouve pas bon finalement, je vais l'enlever. Fait, j'ai fait, même s'il est drôle, même s'il est efficace, ce qui veut dire, dans deux secondes, ça va me taper ses nerfs. Je vais trouver que, puis ce qui a fait que j'ai arrêté la tournée de Filou là, parce que ça allait bien, là, tu sais, puis elle était produite ici, on traverserait l'autre bord, ça allait bien. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de l'arrêter? C'est que c'était des questionnements que j'avais sur ma blonde puis moi, on veut fonder une famille et ce sont des questionnements que j'ai par rapport à, OK, on part de la prémisse, ma blonde me dit, veux-tu des enfants? Je fais comme, oui, j'en veux. J'en veux-tu avec toi? Je me fais-tu confiance pour en avoir? Moi, c'est lequel? Moi, mon père, c'est lequel? Moi, quel père je vais être compte tenu que j'arrive d'avoir été élevé par mon père puis ma mère? Puis c'est quoi les autres parents? Puis c'est quel père j'aspire à être? Puis là, quand ma blonde est tombée en scène de notre deuxième fille, j'ai fait ces questions-là, je ne m'y pose plus. Fait que soir après soir, même si le show, il marchait autant au niveau de la blague, mais quand moi, je le livrais, il y avait une portion de moi qui se disait, cette question-là, je ne m'y pose pas puis je pense que les gens qui ont vu vers la fin ont eu quand même, je veux dire, j'étais professionnel puis je l'aime, ce show-là, je le trouve encore super drôle puis pertinent, sauf que je le disais puis j'étais comme, je ne suis pas la meilleure personne pour dire ces propos-là en ce moment parce que, ce ne sont pas des questions que je me pose, j'avais l'impression de jouer, j'avais l'impression d'être un musicien qui joue, j'avais l'impression d'être Michel Rivard qui joue encore le fuck en Alaska, qui fait, elle est bonne, la toune, elle est écœurante, mais moi aujourd'hui, je ne réécrirais pas aujourd'hui, l'homme que je suis ne réécrirait pas cette chanson-là aujourd'hui, il faut que je vienne vous la jouer, il y a quelque chose de forain là-dedans, il y a quelque chose de, que je n'ai pas jamais moins, c'est pour ça qu'on a décidé de l'arrêter. Fait que voilà, c'est mes réflexions par rapport à l'humour, c'est ça. Non, tu en as pas mal d'autres. Oui, j'en ai d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais par rapport à ton écriture, oui, c'est parce que c'est une démarche que je n'ai pas connue à date. Ah oui, hein? Non. C'est-à-dire que tu questionnes, si je résume, tu questionnes la pertinence que ici, maintenant, tu portes un texte. Mais par définition, comment tu vas faire pour en trouver qu'ils vont durer dans le temps? Parce que t'es un concept qui change, comme tout le monde. Mais le défi du prochain show, honnêtement, c'est de pas refaire ce que j'ai fait avec Philo. Ce show-là qui parlait beaucoup de parentalité et de questionnements entourant la famille, si j'avais à le refaire, là, l'exercice d'écriture comme tenu, avec le bagage que j'ai maintenant, je réécrirais pas ce show-là. Parce que je ferais, OK, mon prochain show, je veux quelque chose d'intemporel, un questionnement ou un questionnement ou une réflexion que j'ai qui ne change pas. Parce que je veux pas, c'est ça, parce que justement, je veux pas me tanner, pas que j'étais tanné, mais j'étais juste rendu ailleurs. Fait que ça, mais ça, c'est tough, tu sais, puis je vais-tu être capable de le faire? Je le sais pas. En ce moment, tu me dirais, les numéros que t'écris, est-ce que c'est pour un prochain show? Je fais, je pourrais, mais dans deux minutes, je suis tanné. Sérieux? Il y a un numéro que je fais en ce moment, sur un accident d'auto, dans deux mois, je le porte, déjà là, je suis moins bon que quand je l'ai fait la première fois mi-janvier parce que ça venait d'arriver. OK. À un moment donné, ma première rupture amoureuse est arrivée à 6 heures le soir, puis à 20 heures, j'étais en spectacle à l'abreuvoir à Montréal dans le temps. Simon Cohen, qui est un humoriste. Je le connais, j'ai travaillé avec. On avait fait le gala de Jean-François Mercier. Bon. Sacré auteur, tu sais, qui est... Absolument. Quand tu débutes, surtout à cette époque-là, Simon Cohen s'intéresse à ton texte, tu sais, t'es béni de quelque chose. Puis on est là, puis il vient me voir et il fait, Phil, ça va-tu? Tu n'as pas l'air dans ton assiette? Je dis, amène, excuse-moi, je viens de me séparer, tu sais, puis ah oui, OK, puis t'es ici, puis je fais, je ne sais pas ce que je fais ici, je ne voulais juste pas rester chez nous, tu sais, puis tout. Puis il dit, t'en parles-tu ce soir sur scène? Je dis, je ne sais pas, il dit, c'est de vrai. Je suis monté sur scène puis probablement une de mes meilleures performances humoristiques à vie, à l'abreuvoir, j'ai raconté ma rupture. Marc, je n'avais pas de texte, je n'avais pas d'angle, je n'avais pas rien. Tout ce que j'avais, c'était de la tristesse en moi puis envie de parler de ce qui venait de se passer. Puis ce numéro-là, je l'aurais capté, je le referais aujourd'hui, il serait moins bon que quand je l'ai fait en 2013 à l'abreuvoir, ce mercredi-là, deux heures, trois heures après la rupture. C'est du rodage inversé. Oui, parce que c'était tellement en dedans de moi, c'était tellement wow, OK, là, il s'est passé quelque chose. Je pense que, en tout cas, tantôt, tu m'as demandé c'est quand le moment où tu... Ce moment-là, il n'était pas conscient, mais après coup, je fais ça, je pense que ça a allumé quelque chose en dedans de moi de faire, il y a quelque chose dans la vérité, qu'elle soit belle, pas belle, triste, heureuse, dégueulasse, peu importe, il y a quelque chose d'incroyablement puissant là-dedans qui peut te servir à l'humour. Quand je te disais tantôt, pour moi, l'humour, c'est un train de communication, ben, je ne pouvais pas être plus anéanti que ce... Mais ça tu ris? Feu de Dieu. Sérieux? Un des meilleurs numéros. Je te le dis, Simon était là et il a fait « Oh, c'était tellement bon! » J'ai fait « Merci pour de vrai de m'avoir dit de faire ça. » « Viens, je te le dis, je m'emmène avec ma guette faire une toune comique, là, tu sais, voyons! » Puis il était comme « Hey, tu sais, il y a quelque chose de hot là-dedans. » Puis ce moment-là précis, je pense qu'il a défini ce que j'ai envie de faire comme humour, tu sais. Puis comment t'expliques que t'es capable de prendre de quoi de super vrai, de super dark, puis que ça soit super drôle? Je pense qu'il a rapetissé quelque chose qui te semble plus grand que toi. Ce serait ça, la formule. Non, mais c'est parce que personne n'a jamais parlé de ça. Mais le pire, c'est que ça fait plein de sens. Pour moi, ça fonctionne. C'est pas facile à faire puis c'est pas plus facile. Mais t'étais-tu dans une marche, juste pour que j'essaie de me transposer, t'étais-tu dans une démarche où tu t'es dit « Je vais banaliser ma peine? » Je ne pourrais pas te l'expliquer. Tu peux même pas le dire. Je ne m'en venais même pas faire ça. C'est vraiment Simon qui a fait « Vas-y donc, essaye ça. » Après ça, des techniques d'écriture puis de rodage post-premier, deuxième jet, là, après ça, c'est un autre univers. Là, après ça, ça part puis c'est pas l'incarnation. Chaque joke, c'est le fondement pour moi. Il doit être vrai. Il doit faire vraiment du sens. Puis ça, c'est-tu de quoi qui t'a habité tout le temps? Cette espèce de... J'ai l'impression que je suis face à un gars qui a un souci d'intégrité hors norme. Il faut que tu le portes ici maintenant. Si le lendemain, c'est moins vrai, ça te gosse. Oui, ça va me gosser puis des fois, je vais essayer... Non, mais souviens-toi de comment tu étais. Même si tu ne le vis pas aujourd'hui, il faut quand même que tu sois encore capable de... Tu sais, le meilleur... Souvent, on fait référence à ça avec la bouffe puis les souvenirs. Tu fermes tes yeux puis je te passe l'odeur d'une tarte, de quelque chose qui te ramène à ton plus bel été ou un moment précis puis tu vas faire... Je suis capable de sentir encore la chaleur du soleil sous ma... Mais ça, c'est incarné pour la vie. Oui. Fait que je pense qu'il y a des situations comme ça dans la vie où tu peux le garder. Tu sais, mettons, la naissance de ma fille, je pourrais faire un numéro d'humour, mettons, là-dessus et je pense qu'il serait quand même intemporel de par le fait que c'est la plus belle affaire. C'est les deux plus belles affaires que j'ai vécues dans ma vie puis je me souviens de chaque seconde, chaque moment. Fait que ça, je pense que ça pourrait rester. Mais ouais, je pense qu'il y a des... Moi, c'est vraiment dans le fondement, mettons, Filou, pour moi, c'est vraiment un bon exemple de me dire le show commence puis ma blonde me dit veux-tu des enfants? Je fais mais les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils me suivent un peu peut-être, mais ils savent qu'il y a la réponse. Je viens d'avoir une deuxième fille au mois d'octobre. Là, on est rendu au mois de décembre. Qu'est-ce que tu fais avec cette phrase-là? J'avais comme l'impression que... D'être fauné. Ouais, puis j'étais genre... Moi, je serais assis dans la salle puis je serais... Hein? Mais là, travaille fort pour leur faire oublier cette affaire-là. Fait que c'est pour ça qu'à la fin, j'ai... C'est quoi ton rapport à l'intensité en général? Qu'est-ce que tu veux dire? L'intensité que j'offre? Ouais, oui. Je pense que je suis quelqu'un d'intense dans ce qu'il fait. Moi, j'aime être impliqué dans tout. Des fois, à mes dépens. Mais je pense que... T'es pas le genre c'est mon gérant qui s'en occupe? Ah non. Ah ouais? Non, non, non. 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 Je fais confiance aux gens. Je donne... Ouais, t'es laissé travailler. Ouais. Mais c'est pas vrai que genre, mon Dieu, ça, ça me gaze. Non. Tu regardes tout. Ouais. OK. Comme tout le monde, il y a des affaires qui... Moi, c'est moi et ton bague. Moi, je suis vraiment hands-on sur mes choses. J'aime ça parce que ça me permet de comprendre. J'ai monté mon décor tous les soirs de spectacle ou à peu près. J'essaie faire le... J'essaie caler le focus de mon show. Je l'ai faite parce que je voulais comprendre la journée où t'arrives puis tu fais... Ouais, là, c'est parce que là, les lumières sont censées être sur cette pole-là puis ça va vraiment fucker le show. Puis tu demandes aux gens qu'il faut décrocher puis raccrocher. Tu le sais si c'est chiant ou pas. OK. Tu le sais. T'es conscient. T'es le gars qui reçoit un appel dans une belle pro puis qui fait « Faut-tu que je le prenne sur mes libres parce qu'il faut vraiment que je mange ou pas? Je suis conscient de mon environnement. » Puis pour moi, ça, c'est bien, bien important puis je pense que tout le monde devrait le faire parce que tu... Même si tu places tes caméras, ça prend combien de temps de monter le studio ici? Tu sais pas. Le gars, il le fait. Il l'est fait. Puis là, « Ouais, mais là, on le voudrait comme ça. » Tu sais-tu si ça va tout péter? Parce que moi, souvent... Ça, c'est quelque chose que quelqu'un m'avait dit ça puis je trouve tellement que c'est vrai. Plus ça a l'air simple, plus c'est facile, plus il y a de travail en arrière de tout ça. Puis les gens, des fois, on a beaucoup tendance à oublier l'effort de l'autre, l'effort des autres puis de dire « Hey, attends un peu là. Il y a quelqu'un dont c'est le métier, tout ça. » Oui. Tu peux lui poser la question « Pourquoi ça? » Moi, mettons, quand je dis que je suis « hands-on » puis dans mon intensité, c'est que je veux savoir pourquoi. Pourquoi il y a du quadrillé par rapport sur les... Mais quand il va me l'expliquer, je dis « Ah, OK. » Puis je vais comprendre. Je sais pas. J'aime ça. J'aime ça apprendre constamment des nouvelles... Puis je suis un gars de terrain. Je peux le voir tout de suite pourquoi. Fait que mon rapport à l'intensité, c'est... Je donne. Je donne dans l'intensité. Je pense qu'au départ, je confondais quand même intensité et... Comment je dirais? Je confondais mon intensité avec... Je veux que les gens sentent que je suis dedans. Tu comprends? Je suis avec vous autres. Maman, on a compris. Des croches. Fait que j'apprends vraiment à la mettre aux bons endroits de cette intensité-là. Mais ouais. Des fois, j'ai encore des relents un peu de « Je veux vraiment beaucoup pour les gens que j'aime. » Ouais. Il n'y a pas d'heure, pas de jour de semaine, pas rien pour les gens que j'aime. Si je crois en toi que tu peux faire quelque chose, ça se peut. Il faut qu'à un moment donné tu me dises « Ça ne m'intéresse pas. » OK. C'est quand tes premières armes médias dans ton cheminement? Là, on quitte l'école. Ouais, ouais. Quand est-ce que tu commences à faire du média? OK. Je commence à faire du média, tu veux dire, mettons... Radio-TV-Web. Radio-TV-Web. Tout ça, là. Parce que t'es très multiplateforme, là. Ouais, ouais, ouais. Quand même. Non, mais c'est pas un défaut. Non, non, mais ouais. Mais ça a commencé où, là? Parce qu'à un moment donné, un gig en amène un autre, souvent, tu sais? Quand j'étais à l'école de l'humour, au Galet des Amis. T'as-tu aimé ça, l'école? Moi, j'ai adoré l'école. OK. Parce que t'en parles, c'est intéressant, mais au final, t'allais là le matin et t'étais content, là. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit... Quand j'étais au cégep, puis fin secondaire, puis tout mon cégep... Ouais, ça, t'as pas trippé. Je trouvais pas le plaisir dans ces institutions-là académiques. T'as mordu dans rien, si on veut. Ouais. Mais à l'école de l'humour, j'ai fait, OK, non. Ouais. Je me souviens que je suis capable d'être quelqu'un qui adore l'école. OK. Puis à l'école de l'humour, j'ai vraiment fait, OK, ouais, je pourrais... Je comprends les gens qui étudient toute leur vie parce qu'ils font, non, mais j'adore ça. Moi, l'école de l'humour, je serais encore là. Pas vrai? Ah, j'ai adoré ça. En train de te faire confronter, puis... Bien, c'est le fun, là. Tu sais, je trouve qu'il y a... Puis il y a de quoi de libre, il y a de quoi de... Plante-toi, c'est l'occasion, bien, de faire tout. On s'en fout. Puis je me souviens, à l'école de l'humour, à la fin, t'as une espèce de travail de web-série, qu'il faut que tu crées une web-série, puis tu vas faire des pitches devant des vrais producteurs. Puis moi, tout le monde fait des pitches, tu sais, puis là, on est 30 élèves, mettons, fait que les 30, on pitche une idée, puis là-dessus, il y en a 8 qui vont être retenues. Moi, la mienne est retenue au cours préliminaire, où il dit, « Avez-vous des idées? » Puis je dis, « Bien, moi, j'ai quelque chose. » Le monde a quoi? Puis il dit, « Juste que vous sachiez si ça, ça va être pris. » Les autres, comprenez ces genres d'idées-là qu'on peut. Là, moi, genre, « Wow! » Puis là, il y a bien des gens qui se collent à ça. Et là, tout le monde est obligé de travailler sur une équipe. Puis moi, je me ramasse avec des gens dans des... Tu sais, on voulait être humoriste, c'est pas tout le monde qui va être agent de casting ou des affaires, puis on délègue là un moment donné, tu sais, puis là, il faut le faire. Puis la personne qui devait trouver des personnages, qui va jouer les acteurs, mettons, vraiment s'en fout, là. Tu sais, vraiment, vraiment. Puis encore à ce jour, je fais, je retravaillerais pas avec toi sur des affaires à cause de ça. Je le sais que tu... Non seulement tu l'as chier, mais deuxièmement, moi, il y a de quoi dans la vie. Moi, je valorise énormément l'erreur. Je la valorise en fou parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Check, j'allais. Sauf que si on se rend pas à l'étape de... On reconnaît qu'il y a eu une erreur, on pourra jamais évoluer. Non, mais c'est pas moi, le gars, il y a dit qu'il m'y a aidé, puis je suis allé chez eux, puis t'es pas allé chez eux. T'as oublié de le bouquet, puis là, t'es parti, t'es viré en rond en bike, puis t'es revenu. Mends-moi pas, là. Moi, il y a de quoi qui... Puis, fait qu'on fait nos pitches, puis d'un épisode à l'autre, c'est pas le même acteur qui joue le personnage. Aïe aïe. Fait que ça finit, c'est une fille qui joue un vieux monsieur, t'sais. Puis là, je me souviens devant les producteurs pour faire j'ai honte de mon projet. Je regarde mon prof qui, en préliminaire, avait fait ses seuls projets. Ah oui, là, t'es devant tout le monde. Qui me regarde un peu de même. Puis je fais, t'sais, on est une gang bien passionnée, puis tout. Mais eux, ils savent pas, là. Non, non. Ils savent rien, t'sais. Ah, ils regardent. Ils voient le résultat. Oui, oui, oui. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait, ah, t'sais, dans la vraie vie, ils sont pas obligés de travailler avec toi, les gens. À l'école de l'humour, à l'école point, faites des équipes. Tout le monde va se ramasser d'une équipe. C'est une finalité. Oui. Mais dans la vraie vie, quand vous allez être lâchés dans la jungle du show business, les amis, les gens sont pas obligés du tout, en fait. Oui. Il y a pas d'obligation. Je peux engager la même personne toute ma vie, si je veux. Oui, bien, c'est souvent ce qui arrive, d'ailleurs. Bien, c'est ça. Le même tech, le même gars, les auteurs ensemble. Allez, regarde, des fois, moi, je fais comme, il y a un côté, crime changé d'air, mais c'est pour ces raisons-là que le monde travaille. C'est crime, lui, il a prouvé, ne serait-ce que. C'est ça. Puis elle, elle est fiable. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça, mais on a bifurqué, je me souviens plus de ta question, mais... On se demandait si, à la base, c'était tout simplement que t'as-tu aimé l'école. Ah oui, mais c'est ça. Tu m'as dit, j'ai trippé sur l'école, mais que t'as eu une couple de mésaventures inévitables. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est de l'apprentissage incroyable, tu sais, puis c'était l'occasion. C'est pas l'occasion. C'est ta doute là qui est venue, quand tu dis je valorise l'erreur. Ah, c'est sûr que... Probablement que t'as eu une leçon de faire comme coudonc, soit que, un, je me mettrais plus dans un contexte de même. Oui. Deux, quand ça arrive, il y a une solution aussi, tu sais. Oui, oui, vraiment, tu sais, puis... Fait que c'est ça. Donc ça, c'était juste une parenthèse parce que je te demandais quand t'as commencé dans les médias. Oui, c'est ça. Quand j'étais à l'école de l'amour, on m'avait approché pour faire... C'était début des pages fans Facebook. Ah oui, OK. Puis Jean-Michel Anctil gagnait prix du meilleur vendeur de billets, puis on m'avait dit tu ferais, après ces remerciements, on va mettre une vidéo, puis ça va être toi, tu vas jouer son ami Facebook. Donc la personne qui like sa page, puis t'es bien fâché de ne pas avoir été remercié, t'es son ami Facebook. Puis tu penses que, tu sais, toi tu le suis, tu likes ses affaires, fait que c'est les chicks, les chickens well qui animent. Oui. Je ne me souviens pas qui, en tout cas, bref, il m'envoie, il me donne un texte. Puis arrivé là, moi je suis tout gêné, puis là je suis installé, un petit décor d'une chambre, petit Simon-le-Vier-Fecto en avant, puis ils vont réaliser, Francis, puis en tout cas, ils sont là, puis moi je suis bien impressionné, il y a des caméras, puis un gars de son, tu sais, j'aime tout. Puis je dis, moi je peux vous faire le texte, ça me ferait le plaisir, je l'ai laissé par cœur. J'ai des propositions, ah, le texte, tu fais ce que tu veux avec. Je fais, ah ouais, il dit, ouais, écoute, regarde, fais-nous le même pas, lance-nous tes affaires. Puis lui, c'est sûr qu'il se dit, quel jeune loup qui m'amène un texte, vas-y mon grand. Ben oui. Mais après on va faire le mien, ça va être celui-là. Je suis en branle. Je pars, ah, c'est de même, puis regarde le gars fru, puis là tu, ma mère, puis moi, moi que tu ne me remercies pas, c'est une affaire, que tu ne remercies pas ma mère, puis là je l'insulte. Puis le bras est doré, puis ils font, c'est beau, on ne la refait pas, c'est ça qu'on prend. OK. Puis là il vient me voir, il dit, t'avais écrit tout ça, ben il m'inspirait de des affaires, tu sais, mais ouais, puis j'y monte mon laptop, c'est ça, j'avais écrit ça. Puis là il fait comme, wow, incroyable. Et de là, en fait, je n'ai jamais eu d'autres entrées d'argent, d'autres jobs qui n'étaient pas reliés à l'humour depuis cette gig-là. Ah oui. Tu sais que tu n'as pas eu longtemps à travailler au dépanneur, comme on dit. Je n'ai pas eu besoin, en fait. Moi je travaille dans les camps de jour, puis j'ai arrêté les camps de jour, mais parce que l'été c'était, ouais là, ça fait un an que je suis sorti de l'école de l'humour, je ne suis pas allé sur les sites des festivals juste pour aller au Québec parce que je suis en camp de jour puis tout le... Je pense qu'il faudrait vraiment que je mette du temps là-dedans, tu sais, puis ça se peut que ce soit du réseautage puis il va faire des shows, tu sais, c'est à ça que ça sert, là, tu sais, l'été. Fait que... Fait que je n'ai jamais rien fait d'autre. J'ai eu des jobs très ingrates dans le milieu. Oui, oui, oui. C'est bien normal. Mais sauf que, ouais, fait que... Fait que ça t'a amené à quoi? Ben ça... Ça t'a tout de suite ouvert une porte dans une station de X? Non, là, dans le fond, j'ai fait ça, puis là, tu sais, comme il y avait des gens qui me... Puis là, mon prof m'avait dit, porte tout de suite, c'est dans le temps de Twitter, porte-toi un Twitter, puis le lendemain du Galet des Oliviers, c'était Martin Langlois qui était gérant de Sugar Sammy. Qui est gérant de Morency, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Puis qui m'avait dit, faut capituler là-dessus. Demain, tu repartages ça et tu te dis, salut tout le monde, c'était moi, le gars, suivez-moi à partir d'ici. Faites une page Facebook. Je me suis dit, OK, là, comment j'appelle ça? OK, c'est Phil Roi, merde! OK, Phil Roi! Puis, c'est comme ça que ça... Mon premier post Facebook et Twitter. C'est ça. C'est, salut, c'était moi, l'ami. Et là, je me souviens, Dominique Sillon, Dominique et Martin, je me souviens de Martin Petit, Mike Ward qui est très drôle puis blablabla. Puis cette soirée-là, puis moi, je n'avais pas été payé pour faire ce... Zéro? Zéro pénitial. C'est même bizarre. Mais j'avais dit, je ne veux pas avoir à me trouver un billet pour rentrer au partage après, comme tous les autres étudiants de toutes les années. Moi, la seule chose que je veux, c'est je veux pouvoir rentrer. Ils ont dit pas de problème, les autres, ça leur coûte un billet. Ben oui. Fait que... Puis arrivé, je me souviens, cette soirée-là, je suis à côté, à une table ou autre parce que je suis seul parce que moi, mes amis de la cohorte, ils n'en ont pas de billet. Fait que ils sont en train d'essayer, d'attendre que le gars des poubelles sortent puis son sang qui a rentré. Tu sais, comme mon sang, on faisait ce qu'on pouvait. Ben oui, oui. Fait que j'étais à côté là et là, Louis-José, que je ne connais pas du tout, est au bout puis il est tout seul puis il me regarde, il fait une petite face, j'ai fait une face puis il pense que je suis un comédien. Fait que il part avec son drink, il s'en vient me voir, il dit, fais-tu longtemps que tu es comédien? Je ne suis pas comédien, je suis étudiant à l'école de l'hémo et je dis, mais ce que tu as fait là, je dis, ben oui, c'était une affaire, mais je suis un étudiant. Ben oui, c'était drôle puis tout l'équipe et là, Martin-Math arrive, jase dans la discussion là puis là, moi, je n'en reviens pas, je suis le même avec mon verre puis là, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je vois du coin de l'œil mes amis arriver qui font, ben voyons donc, Phil, avec Louis-José, Martin-Math, moi comme ça, ouais, ouais, ma bière, la seule, je peux me payer là, tu sais, ouais, ben c'est ça, j'étais très content puis en tout cas, vous devriez venir voir notre show des finissants puis les deux font, on n'ira pas puis là, les gars s'en vont puis je regarde mes amis, je fais, c'est-tu qu'un qui a pris une photo de ça? Ben non, on ne savait pas, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que les gars je parle avec les gars qui a pris une photo? Ben fait que, fait que ce que ça a fait, mais sauf que, moi mettons, je me suis souvent dit quand j'étais à l'école de l'humour, il y a quelque chose qui va me dire, arrête pas, t'es à la bonne place puis on dirait que je continuais de pogner une place, pogner une autre affaire, pogner une autre affaire puis d'avancer comme ça. Puis d'avoir du bon feedback. Ouais, c'est ça. Puis j'ai signé moi quand j'étais encore à l'école de l'humour, à cette époque-là, en 2011, ça ne se faisait pas. Louise Richer, elle ne voulait pas du tout. Aujourd'hui, ils ont dû te signer avant même de rentrer à l'école de l'humour. Avant? Comme qui? Mais il y en a plein qui rentrent, qui ont des gérants, qui ont des... Ah ouais, ça tu me l'apprends. Ouais, ouais, il y en a plein qui dans l'année 1 signent quelqu'un avec... Je ne te dis pas que c'est que des boîtes solides. Il y en a, c'est son cousin. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, tu sais. Alors que ça n'existait pas du tout, du tout. On n'avait même pas le droit de faire des spectacles à l'extérieur de l'école. Dans des soirées d'humour, dans des affaires, tu n'avais pas le droit et tu te faisais pogner. Pierre-Bruno Rivard, souvent se faisait pogner parce que lui, il jouait en fou. Moi, j'allais le voir. Hey, tu es sur un poster, tu sais, puis il te faisait pogner tout le temps. Pierre-Bruno, c'était vraiment un... Un rebelle. Ouais, vraiment, le grand rebelle. Mais tu sais, sauf qu'aujourd'hui, je pense que ça va de soi. Mais après ça, je comprenais pourquoi les profs étaient comme... C'est sûr que si moi, je te dis, je ne trouve pas ça clair et que tu me réponds ouais, mon Saint-Cyb, c'est une foulerie. Ouais, ouais, ouais. Là, je travaille dessus contre le Saint-Cyb en plus de... Tu sais, comme ça ne marche pas. Ouais, ouais. Fait que moi, je comprenais ça, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais, fait que bref, j'ai signé moi chez Groupe Faneuf quand j'étais encore à l'École de l'humour. OK. Fait que tu sais, eux, mettons, m'amenaient quand même beaucoup de... Parce que dans... Laisse-moi deviner, pendant les shows de l'école à la fin des sessions, tu rentrais fort. Ouais, ouais, ça allait bien. Fait que là, du monde dans le business, ils te découvraient puis faisaient comme, wow, il marche, là. Exactement. OK. Exactement. Puis, c'est ça. Donc, tu rentres chez Faneuf? Je rentre chez Faneuf. Fait que tu sais, eux autres, tu sais, ils m'ont aidé beaucoup. C'était qui qui était ton ou ta gérante? Marie-Lou Hainaut. Ah, OK. Puis qui est parti à son compte, d'ailleurs. Marie-Lou qui est à son compte, oui, exactement, aujourd'hui. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, beaucoup m'encadrer puis, tu sais, me réconforter dans des... tu sois pas prêt. Tu sais, tantôt, quand je parlais d'intensité, moi, j'étais comme, je suis prêt à aller, je sais que t'as envie. Avoir envie de quelque chose puis être prêt à le faire, c'est vraiment deux mondes, tu sais, puis c'est correct. Garde cette belle envie-là, cette fougue-là, cette intensité-là. Travaille. Là, t'es censé jouer toutes les semaines. Puis moi, j'avais comme établi un genre de plan. OK. Un soir, François Bellefait a quand même été un bon mentor pour moi. C'était mon voisin en arrière puis on se croisait souvent dans la ruelle puis on jasait, là, tu sais. Puis on s'était assis un soir, je m'en souviens, au verre-bouteille puis je disais, il m'avait dit c'est laquelle la soirée la plus tough pour toi de te faire booker. J'étais comme, à la Saint-Cyboire. Le Saint-Cyboire, à l'époque, t'attendais six mois pour jouer. Il dit, fais-toi booker tout de suite. Dès que t'as ta date, faut broder. Puis là, j'avais fait, ouais, faut. Puis là, on avait buildé. Trouve la date la plus difficile, Saint-Cyboire. T'as ta date au mois de mai, la deuxième de mai. Parfait. Écris tout de suite au broard, l'autre soirée du mois qui est difficile parce qu'elle est hot. Écris-y tout de suite. Je peux-tu venir jouer la première de mai? Ben ouais, elle va t'adonner. T'es six mois d'avance. Parfait, elle t'adonne. Écris à la Brevoir qui est une autre super hot. Écris à Dib, il va t'aider pour jouer la troisième de mai. Parce qu'ultimement, c'est toujours les mêmes humoristes qui sont sur le circuit. Toi, tu vas arriver pendant trois semaines, François Bellefeuille, Adib, Louis Tain, Némite, Simon Gouache, ils vont te voir. La semaine d'après, ils vont te revoir. La semaine d'après, ils vont toujours penser à toi. Ben oui, lui, on le voit tout le temps à fil. C'est réglé. Tu vas jamais arrêter de jouer. Puis je l'ai fait, j'ai jamais arrêté de jouer. Quand Mathieu Pepper est déménagé à Montréal, j'y avais dit, on devrait essayer de refaire ça avec toi. Ouais. Puis là, je me souviens pas s'il l'avait fait ou pas, mais c'était vraiment une technique qui fonctionnait. C'est très bon. D'avoir l'air d'être tout le temps là, mais plante-toi pas, par exemple. Non, non. Tu te plantes trois semaines de suite ou ça. Sauf que eux, ils vont se dire, parce que tout le monde a besoin de faire du booking tout le temps, du monde qui te choque ou peu importe. Tout le monde se partait des soirées. Ben OK, Martin Vachon, il va penser à toi parce qu'il t'a vu la semaine passée puis il est venu voir le show du Saint-Cyboire après prendre une bière. Il a vu que t'étais sur le show. Hé, Phil, j'ai une soirée, moi, au Pabrosemont, tu viendrais-tu dans trois semaines? Ouais, Ben. Fait que j'ai jamais arrêté de jouer par après. Je développais vraiment des genres. C'est super bon. Ouais, ouais. C'est tout ceux qui écoutent ça, c'est malade. Ouais. Tout le monde devrait faire ça. Encore aujourd'hui... En hypocrite, c'est ça qui est important. Tu dis pas rien. Non, non. Tu mets pas tout le monde en CC sur ton email. Non, 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 non. C'est pas du blog booké. Je pense qu'aujourd'hui, jouer tous les soirs, c'est quelque chose de possible pour tout le monde. Fait que... Mais à l'époque, j'ai pas... Fait que là, t'as monté ton show à partir de la tournée des bars, let's go. Ouais, moi, j'ai parti la soirée du jockey, les lundis au jockey. C'est toi qui l'animait? Ouais. OK. C'est moi qui l'ai parti avec Charles. Bien, il avait essayé avant avec un autre, mais ça marchait vraiment pas. OK. Il avait comme pris un break. Ils ont refait... Pourtant, la place est vraiment tripante pour faire ça. Nous, on a reviré le bar de bord. Avant, c'était pas de même. Ah, moi, j'ai joué quand c'était... Je suis allé quand c'était Jay Dutemple. Ouais, bien, Jay Dutemple... Il était dans ton setup, là, genre? Ouais, c'est tout après moi. C'est moi qui ai demandé à Jay. Vous avez redessiné? Veux-tu prendre la soirée? Après moi, j'arrête. Puis après ça, Jay, Charles Pellerin, Charles Pellerin, Jay Lame, en tout cas, après ça, c'est la partie. OK. Mais ouais, ouais. Puis là, quand est-ce que tu montes... Dans toute cette série-là, quand est-ce que tu montes ton show puis que tu le présentes? Bien, moi, j'ai fait En route vers mon premier gala. OK. Qu'est-ce que tu penses de cette émission-là? Moi, j'ai adoré ça aussi. Oui. L'aspect compétition de demander aux gens de voter, ça, c'était... Je pense que c'était vraiment le mal nécessaire parce qu'on comprenait le concept, tu sais, puis, eux, bien, tu sais, je trouvais que ça faisait un peu concours de popularité, sauf que tu pouvais être vraiment surpris de, hein, les gens ont vraiment aimé mon numéro. Puis il y a des fois où tu te ramassais au balotage parce qu'ils savaient. Je pense qu'à travers toutes les années, il y a des gens qui se sont fait mettre au balotage parce qu'ils étaient comme, toi, t'as un following, ils vont te sauver. Telle personne, elle n'a pas ça, on la fait passer. OK. Je pense qu'il y a eu de ça, mais après, tu sais... Mais je rêve-tu où pendant les années où ça a duré, ceux qui passaient en route, ça frappait plus que de passer dans un vrai gala juste pour rire. Moi, pour vrai, c'est ça que ça a fait. C'est fou, là. Puis moi, cette année-là, Jean-François Mercier m'a pris sur son gala qui animait. La journée de sa fête, lui, tu sais, c'était comme une affaire qu'il faisait chaque année. Ça fait combien de temps, là, tu sais? Je pense que c'était en 2013. Ben, man, c'était moi le metteur en scène. Ah oui? Oui. C'était moi qui ai fait la mise en scène. Sur l'argent, c'était ça? Oui, oui. Ben, c'est ça, le gala de l'argent, c'était moi. T'étais là-dessus? C'était mon premier gala juste pour rire, c'était le gala de l'argent. Ah, ben, Sam, t'as ouvert? Rêves-tu? Ben non. T'étais premier ou deux... J'ai pas ouvert. JF m'avait dit, je te ferais pas ouvrir. J'avais pas ouvert. Écoute, j'ai toutes ces conversations-là floues, mais pas loin, que c'était ton premier gala. Oui. JF est venu voir les auditions au Paupe Rosemont, j'ai fait mon numéro, pis il est venu voir après, pis il a fait, t'es sur mon gala, tu gagneras pas. En route. OK. Parce que le prix, c'est un gala. Ouais, ouais. Pis je pense que, écoute, cette année-là, en finale, c'était Mariana Maza, moi, Virginie Fortin. Fait que c'est comme, on veut tout vous faire gagner, Exact, exact. Fait que toi, ben, oublie ça. C'est tout payant. Pis je dis pas que je l'aurais gagné sinon, c'est zéro. De toute façon, la finalité, c'est que cette année-là, on en a tout fait, des gars-là, tu sais. Fait que, c'est ça. Pis moi, tu sais, pis JF m'a beaucoup, beaucoup amené. Il m'a amené après ça aux auditions d'Un gars le soir. C'était sa fin de l'émission. Je suis rentré, je suis devenu nobody, tu te souviens? Oui, oui. Exactement. Pis là, ça, je l'ai fait comme cinq, six fois. OK. Mais sur une saison et demie, j'étais là vraiment beaucoup. Après ça, Pierre Brassard a fait Brassard en direct. Il voulait du monde plus qui suivait l'actualité, tu sais. Pis sur la fin de l'émission, ils ont fait, OK, c'est beau, rentre. Pis là, j'en ai fait, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pis le show est mort. J'étais comme, moi, je viens tuer, il est chaud. Ben, dans le pack, il y avait cette malédiction-là. Fait que c'était comme je cherchais à compétitionner « Salut, bonjour. » Pis c'était honnête, comme show, c'était correct. Un petit décor, tout, pouf, fini, tout finissait. C'est que t'es le deuxième que je connais. C'est ça, j'ai tué sur une coupe de show, moi. J'étais là dans le bateau. Non, mais c'est plate. Je rentre dans la chaloupe, je vais bouger ici, pis ils vont « C'est le fun! » C'est bon, ça. Ouais. SNL Québec aussi, ça a été vraiment un sacré trip. C'était hot. Pis moi, au travers de tout ça, je continuais à animer mes soirées d'humour, pis à écrire du matériel. J'ai fait les premières parties de Lou Josée pendant deux ans partout à travailler à Québec sur les heures verticales avec Simon Gouache. OK. On alternait, dans le fond, quand Simon ne pouvait pas, moi j'embarquais, pis… Ça doit être tout un trip, par exemple. Incroyable. Quel… Tu joues juste dans des belles salles, publiques, motivés, pour moi. Donc après, quand t'arrives avec ton show, tu fais comme… Il me semble que je suis venu ici il y a comme quatre mois, pis il y avait de la bouffe dans les loges. Je te dis, ouais, non, mais ça, c'était venu avec Lou Josée. Pierre. Il y a des chips, là. Là, il y a des noix, pis il y a des menus de resto, commande tout ce que tu veux. Tu peux commander ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Ça fait que ça, ça a vraiment été une école incroyable. Jouer dans des grosses salles, apprendre à jouer dans des grosses salles. Mais est-ce que c'est une légende urbaine que ça permet le booking de tourner après? Je suis convaincu que oui. Parce que moi-même, quand j'étais gérant moi-même, on me dit, ah, la première partie, tu vas voir, ils rencontrent entre guillemets tous les… Les diffuseurs. Oui, mais à un moment donné, je veux dire… Mais c'est qu'ils vont me faire confiance ou pas par après. Si t'es capable en dedans de… Moi, Louis, je faisais 12 minutes. Si en dedans de 12 minutes, t'es capable de… que les gens en auraient pris une heure de plus, mais quand on va la renoncer… Fait que quand… Oui, OK. C'est que t'envoies un gros signal de confiance. Sauf qu'ils ne te bookent pas dans la grosse salle tout de suite. Non, non, je comprends. Remplis mon foyer. Oui, oui, oui. Tu ne fais pas Maurice O'Braday le jour où tu parles, mais… C'est ça. À Grambay, au Palais, j'ai joué dans le portique. J'ai joué dans le portique de bien des salles avec mon show solo devant 150 personnes, assis sur des chaises avec un stage qui saute, un praticable. Puis remplis-moi ça deux soirs. Puis après ça, tu traverseras dans… Mais moi, c'est sûr, sûr, sûr que oui, ça a aidé ça. Vraiment beaucoup. Puis c'est comme ça que j'ai bâti mon show. C'est-à-dire que toi, t'as fait beaucoup de TV avant de faire la moindre radio? Oui, 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 vraiment. Puis ça a commencé quand, la radio? Dans le temps, avec Éric et les Fantastiques. OK. Puis aujourd'hui, Véronique et les Fantastiques. Moi, dans le fond, tu sais, moi, j'allais beaucoup aussi… Tu sais, en mode salvage, je l'ai fait, je pense, 15 fois. Sérieux? Je n'avais pas de show à vendre. La première fois que j'étais allé et que j'avais un show à vendre, ça faisait sept fois que j'étais là. Qu'est-ce qu'elle va? Parce que… Comme invité rigolo, point barre. Je n'avais rien à vendre. J'étais assis là avec tout le monde. T'as un nouveau single. Allez voir leur tourner et toi, votre pièce de théâtre part. Phil, merci! J'étais genre, yeah! T'étais un invité… En n'ayant rien à vendre. Bien, c'est intéressant ça comme concert. T'étais juste là pour mettre du piquant. Oui, je pense que oui. Non, mais c'est bon. Oui. Puis la gang de création, c'était la même gang qu'un gars le soir. OK. Fait que je me souviens, Raphaël, là, tu sais, Palmieri, là, il était comme… Mène lui, là. Fais juste le dropper, puis… Posez quatre questions. Oui, 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 oui. Il va s'en occuper. Ah, oui, oui. Mais c'est bon. Oui. Fait que ça, ça a été comme plein le fun. Puis, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai appris à faire de la télé. Tu sais, en étant invitant, en ayant comme… Finalement, j'avais full de pression parce que j'avais rien… Exact. Tu sais… Aucun script, rien. Oui, mais pourquoi toi, t'es là? Oui. Tu sais, comme quand t'es là, « Ah, ben, tu sais, c'était pas ta meilleure entrevue, mais on a parlé de ton show. » C'est ça. Moi, c'était « Donne-nous du jus parce qu'on ne peut pas faire… » Fait que là, tu repars en tournée. C'est quoi la tournée? Oui, oui, oui. On a fait de tournée. Oui, oui, oui. T'es là pour, entre guillemets, rien. Oui. Fait que… Faut qu'il se passe d'un coup. Mais moi, je le voyais vraiment comme j'ai pas de pression. J'étais assis. Je dis « Ah, ouais, je suis content d'être là. » Fait que… C'est currant quand tu y vas. Oui. Oui. Puis là, ils ont bâti les Fantastiques. Oui. Au début, ça s'appelait les Gérants d'Estrade. Hein? Oui, ça s'appelait de même. Puis on a fait des… Au début de quoi? Parce que moi, quand ça sortit, ça, Éric Salvaille avait son émission de télé. Oui. Puis là, il arrivait avec ce bel âge. C'était dans le même building, c'est à côté de chez nous. Oui, oui, oui. À l'Estrade. Il avait fait faire un studio en haut. Mais dans mon souvenir, ça s'est toujours appelé Éric les Fantastiques. Ça s'est toujours appelé Éric les Fantastiques sur… Gérants d'Estrade. OK. Puis on faisait des faux shows de radio puis t'arrivais, puis là, tu faisais ça. Puis moi, j'ai vite été pris dans le groupe comme Gérants d'Estrade. OK. Puis un moment donné, on est dans une table de travail puis pourquoi moi je suis là, je le sais pas. Puis ils me disent, trouves-tu qu'il y a un problème avec le titre? Je fais, hé, moi, je voulais vous le dire depuis longtemps. Puis là, vous me posez la question. Puis tu sais, je suis personne, moi aussi. Mais je trouve ça moins efficace que ce qu'on pense puis… Mais vous avez tellement l'air à l'aimer, le titre. Mais il n'y a pas quelque… Il me semble que tu devrais m'annoncer. T'es qui? C'est qui? C'est quoi? Je m'en viens écouter. Le titre ne me dit absolument rien. Oui. Je trouve que ça fait… Moi, je trouve que les gérants… Le titre Gérants d'Estrade fait… Vous savez pas de quoi vous parlez. On peut-tu au moins avoir l'air de savoir de quoi on parle? Tu sais, on annonce tout de suite, ça va être poche. Puis ça fait très sport. Ben oui. Il est énorme. C'est une expression qui vient du sport. Ça fait que c'est ça. Puis tout le monde a pitché des affaires. Puis là, les Fantastiques sont arrivés. Je ne me souviens pas qui a donné le nom. C'est un très bon nom. Oui. Depuis le début, je trouve. C'est vraiment efficace. Oui. Pierre Hébert et moi, on est là depuis les gérants d'Estrade. Toi, t'as switché avec Véronique. Oui. Pierre aussi. Toutes les autres, ça a été la ronde en bac-de-bac. Tout le monde qui vient qui partent. Mais vous deux, vous êtes là depuis le début. Oui. OK. Puis c'est quoi la grosse différence de l'intérieur entre quand c'est Éric que c'est peut-être pas si évident? Non, non, mais il y en a. Tu sais, Éric, c'était beaucoup dans... Tu sais, moi, c'est toujours bien touché parce que, tu sais, mettons, tu sais, ce qui est arrivé, c'est ça qui est weird, je trouve. Ce qui est arrivé, moi, je ne peux pas me minimiser ou je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai vécu, bien honnêtement. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai été témoin. Ce n'est pas quelque chose que j'ai même entendu parler. Tu sais, moi, je me pointais à faire le show de radio quand c'était fini, je repartais. Oui, oui, oui. Sauf que c'est vrai quand même que dans le style d'humour puis le style de personne, la différence entre les deux, il y en a mille, mais celle qui, moi, me frappe le plus, c'est que, une, c'est vraiment comme des jokes de... Comment je te dirais bien? Il y a souvent du tous contre un. Il y avait souvent du tous contre un dans quelque chose. Puis il y a des fois, c'était tous contre moi. Il y a des fois, c'est tous contre l'autre. Puis là, tu es là puis tu fais comme... Tout ça est fait dans la rigolade. Sauf que tu ne le sais pas, l'autre personne, si tu as été quoi sa journée, comment qu'elle se sent puis toute la quitte. OK. Tandis qu'avec Véro, c'est vraiment... Mais tu sais, Véro, elle est tellement de même. Elle est tellement... Ta mère, ta soeur, ta voisine... Tu sais, Véro est de même. OK. Fait que c'est ça que je trouve. Il y a un effet rassembleur qui n'était pas autant avec Éric Salvaire. Il y a moins de clics. Il y a moins de clics, OK. Il y a moins de clics. Tu sais, quand je te dis tous contre un, des fois, je trouve que c'est un peu ça. OK. Mais après, tu sais, est-ce que s'il n'y avait pas eu, s'il n'y avait pas eu toute l'affaire de la... Tu sais, est-ce qu'il serait... D'un, il serait encore là. Ce serait-tu encore son émission? Ce serait-tu piloté? Ça existe, serait-tu encore? On ne pourra jamais le savoir. Je comprends. Mais puis Véro ferait une autre chose qui fonctionnerait du feu de Dieu parce que c'est elle, tu sais, puis les gens ont envie de l'écouter, tu sais. Quand tu regardes, en termes de mécanique, quand tu regardes la radio, la scène, vendre d'étiquettes, faire de la TV, c'est quoi tu trouves que tu es le plus confortable? Puis c'est où que tu as l'impression qu'il faut que tu t'adaptes puis pour quelles raisons? Hein? C'est bon. On a un petit code. OK, OK. Moi, mettons, quand je suis sur une scène, c'est vraiment un sentiment de rien d'autre n'existe. Fois après fois. Fois après fois. Puis j'ai fait des shows dans des états lamentables. Toi, tu étais dans un état lamentable? Ah, oui, oui. Genre pourquoi? Bien, tu sais, mettons, tantôt, je te disais ma première peine d'amour, tu sais, je suis monté sur scène, mais ma plus grosse à vie, celle qui peut encore me faire mal, tu sais, je l'ai vécu, je suis en tournée, tu sais, puis je n'ai pas fait de numéro là-dessus, tu sais, des faillits m'évanouir parce que il y a deux jours, je ne mange pas, je veux juste brailler. Ah, oui. Ah, oui. Ça, je n'ai fait, tu sais, avec des tracas, vivre des deuils, vivre des belles affaires puis des moins belles, tu sais, je l'ai fait, là, tu sais, vraiment beaucoup, là, tu sais. Puis, mais quand le show part, il y a quelque chose en dedans de moi qui, je ne sais pas, tout aligne puis il n'y a rien, il n'y a rien au monde qui va venir me déranger cette bulle. Tu es invulnérable quand tu fais un show. Je ne suis pas, quand je fais mon one-man show, honnêtement, oui, presque. OK. Quasi. Puis quand, mettons, j'allais faire des corpos, j'amenais toujours ma git parce que j'étais comme, moi, je le sais, quand il y a ma git, entre, il peut y avoir n'importe qui, il se passe n'importe quoi, j'ai ma git, putain, il n'y a rien qui va, tu ne m'atteindras pas. OK. Puis les corpos, là, Dieu, tu sais, je déteste. Tu n'aimes pas ça? Ah! Tu n'en fais pas, je suppose. Je n'en fais pas. Oui. Jamais. Même là, je ne m'en fais pas si tu m'as parlé par mes invités. Je n'aime pas ça. les gens qui viennent voir ton spectacle, ils ont choisi de faire ça dans un corpos, tu es imposé. Ça, c'est clair. Comme soirée. Tu n'as pas choisi. Ça leur tente, tu? Ça leur partait de Noël. Ça ne leur tente pas tout le temps. Tu sais, non, ils ont peut-être le goût juste de parler du client qui avait été de la merde, de whatever. Là, moi, je suis là, excusez, une heure. Oui, oui, oui. Non, non. Non, non. Non, toi, tu te vis. T'es où? T'es chez nous, toi? Fait que, tu sais, il y a ça, il y a une espèce de combat. Fait que, tu sais, mettons, quand je fais des corpos, je fais beaucoup d'animation. OK. Hey, c'est notre cérémonie, tu viendrais-tu? Ouais, puis si je vois que ça se prête, je peux vous pousser un petit, j'ai déjà fait ça, la soirée, tu restes à sa fin, j'espère que vous avez eu du plaisir. Fais-nous de l'humour! Ça vous tente-tu? Oui, je suis parti, j'ai déjà fait des heures. On va finir plus tard, ceux qui veulent s'en aller, c'est correct. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est la seule place où tu vas dire, tu fais ton show, mais c'est dans des conditions qui rendent ça vraiment moins intéressant. Mais quand t'es en show avec du monde qui ont dit, moi, je vais voir Phil Roy, quoi que ce soit que t'as en tête, quoi que ce soit qui s'est passé dans... Quand ça part, j'ai... Il y a une autre affaire qui embarque là. Il y a une autre affaire, ouais, vraiment. Puis tu vois, tantôt tu parlais de Morantia avec l'animation, il y a de quoi dans l'animation qui, là, en ce moment, est vraiment en train de... Ben, t'enimes une émission. Ouais. Parle-moi-en de celle-là. Mais je... Mais... On y viendra, mais tu sais, dans l'animation, il y a quelque chose qui est en train de troubler. C'était... Ce que je pensais être mon sommet. Ah bon? Vraiment. Tu t'es en train de découvrir de quoi, là? Ah, totalement. Ah, ouais? Depuis, tu sais, les derniers mois d'année. Ouais, 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 ben oui. Mais ouais, j'aime ça. Tu sais, dans l'humour, il y a vraiment dans... tu sois à l'écoute des gens en fonction de leur rire. Il y a des fois où tu ralentis ton paix. Il y a quelque chose de tellement le fun qu'il y a 0,0 cassette. Ralentis un peu ici, là. Tu sais, ça, il tripe. Ils ont moins compris ça. Plus de ça, moins de ça. Il y a quelque chose de bien le fun en arrière de ça. Je trouve qu'en animation, ça n'est que de ça. Puis ce que j'aime dans l'animation, il n'y a pas la pression de la blague. Moi, là, tu sais, que ça soit quand j'ai animé qui sait chanter, que j'ai animé La Guerre des fans ou que là, tu sais, je commence à faire de plus en plus de radio, je fais tout le temps comme, hé, moi, je vais être là tout le long de l'émission. Non seulement, je vais être là tout le long de l'émission, je vais être là tout au long de la saison. Je n'ai pas envie qu'à chaque phrase, je sois en train de dire aux gens, hé, moi aussi, je suis drôle. Ça ne me tente pas. Laisse. Lui, il est là ou elle est là 15 minutes dans le show et c'est ça qu'elle a envie de faire. Man, shine. Shine on you, crazy diamond. Moi, là, mettons, je vais être là tantôt. Puis, je reprendrai, si je le sens vraiment, puis que j'ai un besoin, je viendrai m'assouvrir mes affaires. Mais moi, je suis là long puis s'installer dans de quoi, s'enraciner dans quelque chose. C'est quelque chose que la tournée ne t'offre pas du tout. Tu rentres, c'est des one night. Pif, paf, paf. À un moment donné, tu fais ce que j'ai envie de m'installer dans vos mois avec. Un beau chez moi puis des affaires. Il y a quelque chose qui me fait bien, bien triper. Monter quelque chose à son image, c'est quelque chose de chance inouïe. Jusqu'à quel point quand tu es l'animateur, c'est à ton image? Jusqu'à quel point? Je pense que dans ton animation, je pense que je pense avoir... Je vais préciser, Marie-France Bazot disait souvent que quand elle animait, elle a passé des assiettes. On passe des assiettes. Toi, tu es en train de me dire que tu découvres qu'être animateur, c'est une couleur très particulière. Donc, tu ne t'inscris pas pas en tout dans cette définition-là. Ça ne fait pas assez longtemps que je le fais pour dire qu'il n'y a pas rapport. Mais peut-être qu'il y a des façons de déposer tes assiettes. Ce n'est pas tout le monde qui... Ce n'est pas tout le monde quand tu vas souper chez quelqu'un qui a 26... Comme dans la Titanic. comme dans la Titanic et qui a déposé... Merci. Il y a du monde, c'est comme à la bonne franquette. Je dépose tout ça. Veux-tu un peu de ça, un peu de ça? Tu as la manche dans la sauce. Mais c'est une aussi belle soirée. Je comprends, mettons. Moi, il y a des fois, j'anime la guerre des fans. Il faut que j'explique le règlement du jeu. Le règlement du jeu, tu ne peux pas l'expliquer de mille manières. Non, non. OK, on entend un extrait. Vous nous dites la toune appuyez sur votre buzzer. À un moment donné, c'est ça et c'est ça. Mais après, dans tout l'enrobage qu'il y a autour, tu peux t'éclater comme tu veux. Je ne le sais pas. En ce moment, je ne suis pas d'accord sur... Mais je comprends. Mais je pense qu'il y a différentes façons de le faire. Je pense que... Écoute... Tu sais, une émission d'entrevue, est-ce que Guy Lepage pose les questions de la même manière que Christiane Charrette le faisait dans Cabine C? Pourtant, les deux, c'est une émission d'entrevue. Mais non, ce n'est pas la même chose. L'enrobage n'est pas le même. Mais des fois, tu peux te faire poser la même question sur le même ton. Non, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Après ça, la réponse. Après ça, tout le kit. Je pense qu'il y a moyen quand même de modeler la façon dont tu animes, je pense. Moi, je pense sincèrement. moi, je suis sur la même ligne et ça s'est défini le jour où j'ai su d'où ça venait le mot animateur. Ça vient d'où? Ça vient du latin. C'est le latin, je pense. Animare. OK. Qui veut dire maître de l'âme. En un mot, on est six autour d'une table. Oui. Toi, tu animes, moi, j'anime. On n'a pas insufflé la même âme. Personne. Regarde tantôt ce que tu as dit, c'est fou. C'est vraiment extrêmement révélateur. Tu as dit que dans le temps d'Éric Salveille, il y avait une ambiance X puis avec Véronique, il y a une ambiance Y avec probablement des fois les mêmes joueurs. Bien, exactement. Voilà. Et... Ça fait que moi, je ne m'inscris pas du tout dans la version passée des assiettes. Dans les ambiances différentes, tu peux retrouver les mêmes ressentis. Tu peux autant avoir de plaisir que d'inconfort, que de ça, tu comprends? Moi, c'est pour ça que quand tu m'as posé la question tantôt par rapport à Éric Véronique, j'étais comme nonobstant l'affaire. Oui, ça, c'est une autre affaire. Mais là, c'est ça, c'est deux affaires. C'est quoi l'émission que tu as actuellement? En ce moment, c'est La Guerre des Fans, à nouveau. La Guerre des Fans, c'est une compétition musicale. Qui est venu te chercher pour animer? Parce que ce n'était pas un choix évident. Tu es un peu nouveau là-dedans. Oui, je suis allé faire l'audition. Je pense qu'il avait trouvé quelqu'un et qu'ils ont voulu faire des screen tests. OK. Parce que, ben, allons voir, on a... Moi, je suis arrivé terriblement préparé. Ah oui? Ah oui, vraiment. C'est ton genre, ça? Tant qu'à le faire, je vais venir vous montrer je suis qui et pourquoi. Moi, dans le fond, OK, j'avais... Moi, j'ai développé un show qui s'appelait Fil s'invite. Le concept était que au lieu que tu viennes, au lieu que moi, je vienne ici tourner ça, on serait allé chez vous, on serait dans ton décor de ta maison, on installerait ça, genre, je te pose les mêmes questions que tu me poses aujourd'hui, mais c'est chez vous à la fin de la journée. Merci, bonsoir. Les gens trippent parce que, de quoi ça a l'air chez Marc Boileur, c'est beau, il y a ça un peu. Oui, oui, le côté un peu voyeur. OK. Fait qu'on fait ça, on fait deux saisons, la pandémie arrive, vous pouvez rentrer chez le monde, vous êtes annulés, merci, bonsoir. Un an de pandémie, c'est cool, et là, on m'appelle, veux-tu venir faire les auditions, screen test, attendre un show qui va s'appeler Qui sait chanter, le but, c'est un concurrent doit deviner qui chante, qui ne chante pas sans jamais entendre les gens chanter, c'est un format coréen, ça te tente-tu de venir faire ça? Moi, je me dis, il m'invite à venir faire l'audition pour être certain que je ne pense pas que c'était parce qu'il ne m'aimait plus qu'il avait arrêté Phil Saint-Vite. Je me dis, c'est vraiment gentil de... C'est un geste... Ouais, tu ne l'auras pas, viens donc, comme ça, on finit tout ça de manière... Ouais, pas de trouble, j'arrive là-bas, on m'explique la chose, je fais, merde, c'est donc mes hot. C'est drôle, genre, je veux jouer, tu sais. Ouais, je pars, j'anime, je fais des jokes puis à la fin, je sors puis je fais, je le veux. Ah oui? Je veux vraiment beaucoup, j'ai vraiment eu du fun, j'ai adoré faire ce show-là. OK. Tu sais, on s'entend, j'étais dans le décor des 4 Julies puis ça ne ressemble à rien, on fait ça, blablabla, je le veux. Je m'appelle une semaine après, c'est toi qui l'as. Je fais, voyons donc, wow, on me est hot puis là, blablabla, et là, on le fait, ça dure deux ans. Droits d'auteur, droits du show qui est trop cher, peu importe les raisons, vous ne revenez pas. Et là, on me dit, il y a l'émission qui va remplacer ça, ça s'appelle La guerre des fans. C'est un concept d'ici, fait que là, vous coûtez moins cher de toute la kit, tu vas voir, c'est le fun. Veux-tu venir faire le screen test, l'audition? Puis je fais, ouais, ouais, merci. Personnellement, je serai allé ailleurs. Moi, être comme le diffuseur, j'avais fait le show de musique qui va remplacer notre ancien show de musique. On ne va pas demander à la même personne de l'animer. Les gens vont, on coupe tout, là, tu sais. ouais, Mais vous êtes vraiment fin, je l'apprécie vraiment beaucoup de m'offrir, envoyez-moi, puis là, je lis le cahier de jeu puis je fais comme, man, c'est le fun. Un autre, ce jeu-là, un autre surprise. Puis là, j'apprends le jeu, ok, ouais, puis là, j'ai des questions parce que je ne suis pas sûr que j'ai compris. J'arrive là-bas puis là, je me mets, je suis à côté au table puis il n'y a personne, là, comme si. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, le P.Y. L'or est vraiment là pour vrai puis là, je le niaise. Moi, je le connais un peu. J'ai joué de la musique et une des touts, je m'en souviens que c'était, c'était le reveal, c'était Sèche tes pleurs de Daniel Bélanger. Je fais comme, ah ouais, Sèche tes pleurs puis tout. Et puis, ceux qui veulent l'apprendre dans la maison, super simple. Fait qu'on commence avec un mi-mineur. Fait que là, comment on fait? Puis là, je fais juste ça, ça, ré, on se voit après la pause, pratiquer ça. Mi-mineur, là, ré, ça, si je ne me souviens pas. Allez-y, tant, 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 P.Y. Let's go. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Puis eux, ils sont en arrière à leur bureau puis ils font. Il n'y a même pas besoin d'inviter. Mais quel fou! Puis là, à la fin, je fais, hey, ben, merci. Puis tantôt, je pense que ça va venir quand même renforcer ce que je disais. Il y avait plein de gens qui ont auditionné pour animer. Personne n'a animé de la même manière. Personne n'a passé ses assiettes de la même manière. Non. Moi, je suis allé avec de quoi de même dans la blague parce que pour faire passer un règlement qui est super simple, il y a des fois, j'ai fait. Fait que c'est assez simple. on va entendre un extrait « Quoi, P.Y.? » Comme s'il me posait des questions. C'est simple, même P.Y. a compris. À un moment donné, ils font venir des gens du bureau pour jouer. Il y a vraiment quelqu'un qui me pose la question « Quoi, débit? » C'est juste comme « Voyons donc même, il est fou, lui. » Excuse-moi. Puis là, c'est ça. Tu as habité l'audition. Je pense que... Puis tu sais, moi, je venais avec « Hey, vous ne me voulez pas. » Non, non. Puis je le comprends. Oui. Merci. Oui, oui. Quand même, puis pour rendre honneur à cette espèce de « Merci d'être passé. » Tu sais, appelle-nous pas, on va t'appeler. Mais pour rendre honneur à ça, je n'arriverai pas cela. Puis ce n'est pas vrai. Tu sais. Fait que voici, puis j'ai eu du vrai fun. Puis à l'honneur de notre date que je le sais que tu ne veux rien savoir de moi, je n'arriverai pas en étant sur mon sel 20 minutes en retard. Non. « Maître à l'heure, m'intéresse à toi pour de vrai. » Puis on fait ça. Puis ça a fini. Bien, écoute. Je suis sorti de là puis j'ai fait « Mais je le veux. » Oui, encore. Prise de. J'aimerais vraiment ça. Puis en finissant, je leur ai dit « Si vous décidez d'aller ailleurs en termes d'animation puis de show, je comprends au bout. Si vous ne m'appelez pas pour jouer, je vais vous retrouver. » Puis je suis parti. Je connais ton adresse. Puis ils ont fait comme « Bien, OK. » Ah oui. Avec lui. Puis tu vois, là, mettons, moi, j'anime un podcast dont le best-of se ramasse sur les ondes de rouge. Oui, c'est ça, je connais. Finalement, tu es comme le week-end de ton émission à rouge. Oui, c'est ça. Mais en réalité, c'est un format podcast de conversation. Ce qui s'appelle? Un peu, beaucoup passionnément. OK. Moi, ça fait longtemps que je fais de la radio comme, c'est fantastique, comme chroniqueur, comme truc. Puis qu'à toutes les fois que le show prend une pause, que Véro est en semaine de relâche, que c'est Noël, que c'est l'été, il demande à Marisol Emichon, à Ben Gagnon, à Phil Branch, à Jay Duton, à Jessica Barth, à plein de monde de remplacer. Puis à toutes les fois, je fais comme, ben ouais, tant mieux. Mais moi, quand elle me dit, toi, t'aimerais-tu ça? Ça fait huit ans que je suis au fantastique. Quand même. Ça fait huit ans que ma réponse, c'est, esprit, j'aimerais ça. Huit ans, qui t'en demande. OK. Puis à toutes les fois, je fais, mais tu sais, ils ont pas vu de quoi, puis c'est bien correct, puis après ça, je suis occupé, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben s'ils me le demandent pas, je vais le faire moi-même, de mon bord. Fait que moi, j'ai appelé des amis, je dis, hey, j'ai une idée, on va faire un podcast, sauf que moi, je veux pas faire un autre podcast d'humoriste qui pose des questions d'humoriste, parce que je le ferai pas mieux que ce que les autres vont faire, parce que je suis un humoriste, puis à un moment donné, je vais parler de, hey, c'est vrai que, whatever, quoi, tu sais, puis le fait que j'en, ça va être un sous-sous-écoute, puis c'est rien contre les gens qui font ça, c'est juste que je ferai pas mieux que eux autres. Je comprends. Puis on va se perdre, puis tu sais, vous êtes déjà établis, vous autres, puis tant mieux, tu sais, puis yes sir. Moi, je veux faire un podcast monté comme un show de radio. Je vais te demander d'écrire une chronique, je vais vous donner un sujet, chaque show, on va traiter d'un sujet, un peu comme tu tires les pétales d'une marguerite, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Fait qu'on va faire ça, mais au lieu que ça soit Sébastien, ça va être le sport. Le sport, toi, t'aimes ça pas du tout, toi, t'aimes ça passionnément, toi, t'aimes ça correct. Écris un bit là-dessus. OK. Je payais le monde dans ma poche pour des, j'ai des, j'ai des heures de show dans mon laptop qui vont jamais sortir, c'est pourri, le son est dégueu. Tu l'as jamais diffusé? Non, je fais la régie moi-même, je fais, j'apprends à faire du son, je fais tout. Mon Dieu. Je paye tout le monde 50 piastres. OK. Parce que je fais, merci de votre temps, puis tout. Puis on essaye, puis au début, ça s'appelait Avec Amour. OK, puis on le fait ça, puis je mets de la vraie musique. Je m'appelle Ariane Moffat. Ariane, je peux-tu t'emprunter Montréal, parce qu'on fait un truc, c'est voyage, puis ça va jamais sortir. C'est juste que pour mon montage, j'ai besoin qu'on parte en toune, tu sais. On se donne un break pour penser là. tu tournais ça où? Chez nous. Chez vous, OK. Tu t'as acheté un kit? Oui, j'ai acheté un petit roadcaster. Non, mais aussi des caméras, puis tout ça. Des caméras, j'ai des micros, j'ai ces caméras-là, en fait, chez nous, j'en ai quatre, que finalement, on se sert pour le show. Fait que je monte ça, j'envoie ça à mon ancienne boss, Yannick à radio, puis Jonathan, mon actuel boss. Jeannick Richard. Jeannick Richard, puis Jonathan Simon, les deux personnes de radio. Yannick qui a monté Les Fantastiques. Ben oui, ben oui. Des grandes gueules dans le temps, puis que tu sais, comme, tu sais, il fait longtemps qu'il fait de la radio, puis Joe, il remplace Yannick, ses Fantastiques, depuis quatre, cinq ans. Je le connais pas. Chic type, puis là, je leur dis, je vous envoie ça, juste que tu me donnes un feedback sur comment moi j'anime, tu sais. Individuellement, je leur envoie, les deux me répondent, sors pas ça, je le veux. Non. Le mot, hein, quoi? OK, t'as peu. On va mettre ça en ombre, puis les autres, ils ont fait le pitch pour moi aux autres instances. Puis là, tu vois, on est dans une saison deux. À chaque week-end? Ça sort quand? Ça sort quand, le... On est début mars? En mars. En mars? Oui, en mars. Bon, oui. Ben, plug-le. Ben, si je peux pas, avant, non, mais on va faire d'autres choses avec ce truc-là. Ah, oui, oui, OK. Ah, c'est super. Ouais. OK. Fait que c'est ça, tu sais, de... Cette idée-là qui est... Tu sais, d'entour, quand je te disais d'incarner les affaires, c'est... Moi, j'ai un réel... Une réelle envie de vouloir animer à radio, puis je vais le faire. Puis je vais... Pas je vais le faire, je vais l'essayer. C'est quoi le pire qui arrive? Ça sort pas de mon laptop, il m'aurait répondu « Ouais, c'est les poches. » Puis j'aurais fait « C'est pour ça que je t'écris. » Comme le prof du cours du soir, j'ai dit « Dis-moi-le. » C'est pour ça que je viens de voir. Moi, c'est ça que je veux. Je suis prêt à l'entendre, puis ça sera pas gratuit, puis je le sais que tu vas me dire « Why ça? » Tu sais, tu me diras pas... Mais qu'est-ce que tu prends puis que tu prends pas de la critique? Parce qu'à t'entendre parler, il s'agit juste de te critiquer négativement pour que tu sois content. Non, non, non. Mais qu'est-ce que tu prends puis que tu prends pas et de la part de qui, surtout? Moi, je pense que quand c'est fondé puis que c'est amené, je pense que je le prends de n'importe qui. Ah oui? Ouais, pour de vrai. Quand c'est gratuit, sorti de nulle part, ça viendrait de n'importe qui. Je ferais comme « Psst, ta gueule, tu vois? » OK. Ça fait que tu reconnais pas une expertise particulière qui pèse plus lourd? Je pense que j'ai longtemps été de même, puis je pense que c'est quelque chose qui est bien normal. Il y a des gens que j'estime, il y a des gens que leur approbation pèse plus. Pèse chère à mes yeux. Mais tu sais, mettons, il y a déjà du monde après des shows qu'ils ont fait. « Ouais, cette joke-là, moi, là, je pense qu'elle est trop. » Puis j'ai fait « Ah ouais? » OK, mais tu sais, ultimement, c'est toi qui l'as vu. C'est pas « OK, ouais? » Puis ça me fait réfléchir, pour de vrai, ouais. C'est que tu prends bien la critique. Ouais, ouais, quand même bien, ouais. C'est que ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Mettons, la semaine en cours, qu'est-ce que tu fais? Bien là, là... Qui se dit, là? Non, mais qui se dit, oui, mais... Tu sais, moi, chaque épisode, un peu beaucoup passionnément, commence avec un genre de stand-up sur le sujet. Fait que moi, il faut que j'écrive ça. Quand même. Fait que c'est un genre de... Tu tombes toujours chez vous? Non, non, là, on fait ça dans un bar au ciboire sur... Ah oui? Sur Saint-Laurent, à Montréal. C'est ouvert au public? Oui, je voulais que ça soit devant le public. Ben, plug-le, peut-être que du monde vous donnez de voir. Si ça vous tente de venir, vous allez sur Public Cible, puis c'est gratuit. Les gens peuvent venir. On tourne jusqu'au 18 mars. On va finir la saison. C'est où, ça, le ciboire? Le ciboire, c'est Saint-Laurent-Laurier. Ah, c'est bien placé, en plus. Oui, c'est super. La bière est bonne, le staff est incroyable. C'est vraiment... On est vraiment à une belle place. Puis c'est à chaque quoi? C'est quoi le jour de la semaine? À tous les lundis. On tourne ça le lundi. On en tourne deux. OK. Mais, tu sais, mettons, si vous voulez entendre, le résultat à rouge de 4 à 6 la fin de semaine. OK. Sinon, disponible en balado partout. OK. Sur iArt et les autres. Ça, c'est ton gig principal actuellement. Oui, en ce moment, oui. Parce que ma tournée est terminée. En ce moment, je n'ai pas de tournage. Je vais reprendre des tournages peut-être cet été. Mais tu es-tu avec Véronique? Oui, je suis encore avec Vérou. C'est quoi deux? Une, deux fois semaine. Cette semaine, je suis là deux fois. OK. Mais la semaine passée, je n'étais pas là du tout. OK. Ça varie. Mais je fais genre une trentaine de passages au Fantastique par année. Quand même. Tu es-tu au bordel un peu ou pas du tout? Bien là, je recommence tranquillement parce que là, je voulais vraiment me donner, je voulais vraiment vivre la fin de ma tournée. Moi, j'ai eu une deuxième petite fille à la 4 mois. Je veux beaucoup être là. Bien oui, bien oui. Ça fait que je recommence un peu, mais cet été, je vais être pas mal plus au bordel. Oui, oui. Tu habites dans quel coin? Je suis parti du plateau Mont-Royal. J'ai déménagé sur la rive nord. Donc, tu retournes d'où tu viens? Je retourne. T'es retournée dans un coin de la verre. Oui. Sur la terre première. Puis, t'es-tu content? Maison. Oui? Maison. T'étais tanné de plateau? Non. Non, moi, j'aurais élevé ma famille à Montréal sans problème. Après ça, il y a quand même la réalité du marché immobilier à Montréal où ce qu'on avait besoin, le prix qu'il fallait payer. À un moment donné, j'ai dit à ma blonde, on va juste aller voir ce qu'on pourrait s'acheter juste avec l'argent du condo. Oui. Checkez ça. Oui. On aurait un garage, une piscine, puis des arbres. C'est malade. Si tu veux un garage, une piscine, des arbres à Montréal, il faut que tu allonges le fric, mon ami. Oui, je sais. J'ai fait, tu sais, faisons-le, là, tu sais, puis c'est pas long, là, tu sais. Surtout, mettons, là, on est à Longueuil, parce que ça va pas me prendre une demi-heure rentrée chez nous, là. Tu passes par la 15? Non, je vais prendre le pont de tunnel. Ah, c'est ça, tu prends le... T'arrives au pont de tunnel, tu pars, puis sinon, aller à Montréal, au centre-ville, c'est pas bien long, ça me prend une demi-heure, tu sais. Après ça, du plateau, Montréal, hé, moi, là, je veux pas donner ce gars-là qui est déménagé de Montréal, qui aïe d'Hombain-Montréal, mais ça, à la fin, les six derniers mois, avant qu'on sache qu'on allait trouver notre maison, là, j'en pouvais plus, les one-way qui poussaient partout autour de chez nous, là. Aller à la garderie de ma fille, aller porter, mettons qu'il neige, il mouille, et on décide d'y aller en char, y aller, ça va me prendre six minutes, en revenir 22. Parce que, Laurier est rendu one-way, Guilford est rendu one-way, Messier, et, ça avait pas de bon sang, man, ça avait autre, j'étais genre, mais ils en veulent vraiment plus, pis là, ça, c'est l'été quand Mont-Royal est pas piétonne, fait que la seule façon d'en revenir de la garderie, c'était via Saint-Joseph, qui est pas pantoute sur mon chemin, qui ont racheté des lumières, qui sont pas synchronisées, c'est super, ça refoule, tu sais, dans Hochlag, t'es là comme, ben, c'est malade, t'sais, vous voulez pas d'auto, mais il y en a des autos, pis là, t'sais, ok. Fait que là, t'es ben. Ah ouais, là, je suis bien. Pis ton prochain show, t'as-tu un peu une idée? Parce que, tu parlais comme étant le gars avec des plans macchavielais. Ah, mais pantoute. 0-0? Non, non. C'est sûr que oui, mais t'as aucune... C'est sûr que oui, sur quel format, de quoi ça va parler, je le sais pas. Rien. Non. Fait que quand tu vas roder, quand tu vas aller faire des numbers, c'est juste faire une idée que tu vas essayer comme ça. Juste parce que j'aime faire de la scène, pis j'ai des choses à dire, pis tu veux pas perdre... Tu vas comme aller faire des chroniques, là, entre guillemets. Ouais, c'est ça, exact, pis à un moment donné, je vais faire comme, ce filon-là est bon. Ah. Ok, ça, j'ai adoré ça. Tu vas le découvrir à coups de petits bouts. Ouais, je pense que oui. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, pis à un moment donné, ça va débloquer. Espérons-le, ou pas du tout, pis c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. T'as-tu une invitation à faire à nos... à mes abonnés avant de partir? J'espère que vous êtes heureux. Ou est-ce que t'as autre chose à me dire, c'est pas parce que je suis prêt à ça. Non, mais non, non, mais non, tout va. Ça fait le tour. Ben, t'aimes-tu ça, toi, toi, tu vas-tu que je m'en aille? T'es une des... Non, pas du tout. Mais t'es une des personnes avec... T'es un des invités que j'ai eus avec la vision la plus articulée de toutes les facettes de... Ah ouais, c'est tout vrai? Ah, vraiment? Plus que Louis Morissette, quand même. Oui. C'est quand même un bon articulé. Oui, mais Louis, c'est pas qu'il est moins articulé que toi, c'est-à-dire qu'il a le cerveau aux deux places. Ouais. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai vu encore un film de lui récemment puis j'ai fait... C'est la famille parfaite, la guille de la famille parfaite. Il est bon à mort, t'sais, je veux dire. Puis en même temps, on vient d'apprendre aujourd'hui une nouvelle que Zenith va être vendue. T'sais, je veux dire, la polyvalence de ce gars-là, c'est sans égal. C'est impressionnant. C'est juste que quand on demande... Moi, je suis vraiment rentré dans plein de petites micro-facettes de ton métier. Puis t'as toujours un truc que j'ai été extrêmement content de te recevoir, Phil. Franchement. Je suis très heureux d'être là puis on s'en reprend ça. Il y a plein d'enfants, on n'a pas parlé. Comme quoi? Vas-y. Qu'est-ce que t'aimerais... Non, mais je sais pas. Il y a plein de... Moi, en pandémie, j'ai monté une salle de spectacle virtuel. Je fais genre 250 shows. J'ai sorti du monde de la PCU, moi. Comment? Ça fait le Wi-Fi Comedy Club. Je donnais des showmenes dans le choc de chez nous. Ouais, puis on passait le chapeau virtuel à la fin. C'était vraiment des salles t'inbanques. Mais quand tu dis que t'as sorti du monde de la PCU, ça veut dire quoi? Parce que je payais le monde qui venait jouer. Puis on faisait... Tu shootais de chez vous? Ah ouais! Comme si c'était un comedy club! Puis moi, la première fois que tu venais jouer chez nous, je te disais, check, c'est 50$. C'est 75$ que je te donne, que je t'ai garanti. Ouais. À la fin, on passe le chapeau. Moi, je me rembourse ces 75$-là de tout le monde. Ce qu'il y a d'over, on se fait le split. Ça fait que c'est 115 minimum. C'est ça. Ça se peut plus. Ça se peut plus. La première fois que tu viens, t'as probablement pas de micro. Moi, j'ai une plug chez Addison Electronique. Le gars, il va te vendre un micro, nanana. Le micro coûte 70$. Moi, je te l'ai à 40$. Je vais aller te le chercher, je vais aller te le porter chez vous. Tu vas avoir un bon son, tout le kit. Pas obligé, si tu as déjà tes affaires. Pas trop. Moi, les journées de show, je partais. J'allais ramasser des micros. Sérieux? J'allais porter ça chez le monde. C'était quoi ton trip? Je ne tentais pas de rien faire chez nous. Non, je comprends. Moi, j'étais en rodage. Je commençais le rodage de filou. J'étais comme moi, je veux continuer à roder. J'ai des affaires. Je suis comme en mode écriture. Je veux continuer. On donnait les shows. Le temps d'attente était tellement long. Écoute, je me suis fait barrer de Gmail, man. J'écris. Si je faisais des shows en ligne et tout le monde, ça leur tenterait, écrivez-moi un email genre filouienspectacle à commercialgmail.com Dans la première heure que j'ai posté ça, puis là, on avait une réponse automatique. Merci de nous avoir contactés. On vous revient avec la date, l'heure, tout le cas. On a reçu, puis là, ça s'est barré, mais on a reçu dans la première heure 2500 emails. J'ai répondu 2500 fois. Donc, on a généré 500 emails. Eux autres, ils pensaient qu'on était 5000, ils pensaient qu'on était un spam. Un bug là, puis c'est ça. Genre, enlarge your penis. Ben oui. Moi, il a fallu, j'appelle chez Google avec mon anglais Lavalois. Non, non, I just want to make people laugh. You know, unblock me, please. I need it, I need it. Qu'est-ce que tu dis là, toi, moi? Ben oui, ben oui, de même. Ah oui, puis là, on a fait ça. On a fait des shows, puis ça a duré. Puis là, maintenant, on fait rentrer des commanditaires, parce que là, ça m'a coûté les yeux de la... Pour vrai? Genre, fucking share. Ah, yoïe. Vraiment, Je te crois, des milliers, là. neuf, Hein? OK, pas 3000 balles, 54. Tu me niaises? Je te jure, ce ma vie. Mais c'est où ces frais-là? Payez le monde qui venait. OK, 75 balles, on est loin de 54 000. Payez, après ça, le Zoom, payez les caméras, man, tu sais, ces caméras-là, ça coûte cher. T'as tout acheté ça il a fallu, j'aimais Batman. Le road, c'est une espèce de... Je connais ça, mais ça coûte 1000 piastres. Ça coûte 1000 piastres, mais en pandémie, il en restait un sur l'île de Montréal. J'étais allé le chercher en bike, le gars, je l'ai vendu à quelqu'un, il se dit, laisse faire ce gars-là, je te le jure, je m'en viens le chercher, je suis allé chercher à Radio-Can en bike, le gars m'attendait dans son char, je l'ai payé. Ah non, ça m'a coûté une moyenne trace. Fuck! J'étais dans le continent à descendre, 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 toutes mes économies. Ça ne te faisait pas peur? Non, parce que... Tu étais convaincu du projet? Je ne voyais pas combien ça coûtait, puis à un moment donné, ils ont fait, juste que tu saches. Je disais, OK, mais là, il faut trouver des commandites. Belle gueule est rentrée, il m'a donné 3000 piastres, Saint-Hubert, toutes les entreprises locales, OK, le Béné, OK, viens, on va le faire. Quand ils ont parti, You, la plateforme, ils ont engagé comme genre de consultant pour venir, moi, toi, le matin, je l'ai appelé François Bellefeuille parce que moi, je voulais que ça s'appelle le bordel Comédie Club en ligne. Je dis, prête-moi le bordel, je m'occupe de tout. François était comme, non, man, non, 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 non. Mais tu sais, si on voulait que ça se... Il y avait du monde, c'était ça. Fait que c'était tellement long les délais d'attente que les gens, après ça, avaient l'occasion. Ils pouvaient, soit ça ne te coûtait rien, tu t'attendaies, ou tu me donnais 20 piastres, puis on gardait, parce qu'on admettait juste 250 personnes par show parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop... En tout cas, tout un affaire, ça. Puis j'ai tout levé ça, là, avec Julie, là, ma gérante, mon adjointe de job, là. Oui, oui, oui. On a tout monté ça ensemble. Mais non, on s'est rendu malades, là. Ah, ben oui. Ça, c'est il y a deux ans, genre. En pandémie, là. Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais personne sait ça. Des rassemblements fucking illicites, là. Ah oui. Je ne savais pas si on avait le droit de faire ça. Oui. On mettait des trucs... On s'était loin local parce qu'à un moment donné, comme... OK, mais là, il faut mettre le stock, les affaires. Mais le pain local? Fait que là, ça, ça a contribué énormément à... OK, monte des murs. Aïe, aïe, OK. Là, tu n'as pas droit de monter des murs en bois, là, dans le truc industriel. Non, non, non. C'est sans métal. Mais t'as, barouille, ouvre ça, sti. On va faire le line-up au room depot, là. OK, j'ai besoin de 46 feuilles de gyps. Man, j'ai tout fait. Ça, j'en viens pas. Ah, oui, oui, oui. C'était tout un moment, ça. Christ, je ne vais pas revivre ça, là. C'était vraiment de la merde. Mais t'es-tu... On a fini par se rembourser, j'ai fait qu'il finit bien. T'as-tu un côté genre qui part en couille sur un projet puis qui... Bien, j'ai investi. Parce que ça, il faut être craqué grave, ce que tu veux dire. Sauf que... Nous, ça nous faisait vraiment du bien. Le monde qui venait, écoute, je t'ai dit, là, des témoignages de gens qui étaient... Hé, j'ai fait des shows devant du monde qui se baignaient. Party piscine. OK. Ils ont mis leur écran, là. OK. Le monde, ça sautait dans l'eau. De même. Puis, les oliviers nous avaient écrits en disant, là, il va y avoir un truc, un prix, genre, un truc de la pandémie, là, tu sais, vous devriez vous inscrire. Mais on était illégible à rien parce qu'on n'était pas un podcast, on n'était pas une web-série, on n'était pas un show. Ouais. Fait que là, j'étais genre, ouais, mais dans le coup, vous voulez qu'on se... Ah, non, mais... Excusez-vous, là. Maintenant, on s'inscrit dans toutes les catégories puis on a juste perdu du cash. Encore. Bien, vous n'êtes pas ça, désolé. Qu'on n'a rien. Puis, t'as-tu eu une façon de récupérer une partie de ton argent? Ouais, ouais, finalement. OK. Avec les commanditeurs. OK. Parce que t'avais pas d'abonnement comme tel, vraiment. Non, il n'y avait pas d'abonnement. Puis, tu sais, à le refaire, je le referais vraiment différemment. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'es comme, on devrait aller sur Patreon, tu sais, les gens, tu sais... Ouais, mais là... Puis moi, je trouvais Patreon, c'était comme compliqué. T'es... Tu vois, c'est du sur Patry, t'es-tu sur Patreon? Oui, mais tu sais, oui, 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 oui. Mais s'inscrire, tu dirais que sur le Patreon, je trouvais ça quand même complexe, moi. Bien, il faut que t'ailles un Paypal. Il y a une couple d'affaires qu'il faut que tu... Il y a un minimum, là, tu sais. Puis, on passait le chapeau pour payer les humoristes, puis l'autre pour les banques alimentaires du Québec. Ah, quand même. Bien, on a donné, genre, comme 30 000 repas, là. Hein? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'avec 3 piastres, ils donnent un repas, mais on avait vraiment assez... Tabre, ouais. comme pas mal d'aider. OK. Ouais. Mais ça aurait gagné à continuer, ça, si ça avait été repris par... Ah, mais c'est du trouble. Non, mais pas toi. Peut-être que quelqu'un aurait pu reprendre ça. Veux-tu réécouter des shows en ligne? Non, continue à le faire. Continue à faire du nouveauté, là. Oui, peut-être. Parce que là, t'avais un achalandage, tu générais des revenus. Ah, il y avait du monde, ouais, ouais. T'as passé le pire. Ouais. T'as passé le pire. T'as parti de 0 à 1, tu sais. Ouais. Puis maintenant, on a fait des corpos pour... Je pense que c'est... Ouais, ça, des corpos, ça me dérangeait moins d'en faire. Ouais, ouais, ouais. Sur l'heure du dîner, tu sais. C'est ça. Les gens, ils dînent, ils mettaient une caméra là, puis là, moi, j'étais tout seul. Ouais, blablabla, blablabla. K.O. nous avait prêté la cuisine du magazine Véro. OK. Puisqu'à la manée, j'étais genre... Là, j'ai plus peur de mon local, tu sais, comme, oublie ça, là, tu sais. Là, je parle de ça à Louis. Là, il dit, ben, il y a des autres, on a ça, là. Fait qu'il nous a prêté ça gratis. Ils ont vraiment été smart, là, tu sais, avec nous autres, là. Fait que... Ouais, tout un affaire. Personne sait ça. Pas grand monde. Pas grand monde, non, non. Mais tu sais, tu vois, au final, on l'avait compté, là. À la fin, on a fini, on avait... Je pense qu'on avait eu 23 000 connexions uniques. Fait que les gens... Il y a plein de gens qui sont venus plusieurs fois, là. Ça faisait beaucoup plus que ça au total, mais des gens différents, t'en aurais eu 23 000. 23 000. C'est pas rien, là. tu sais, les gens s'inscrivaient et me donnaient un e-mail. Puis la liste, c'était 23 000 quelques e-mails, tu sais, fait que... T'as pas, ouais. Là, on a tout... Ouais, c'est pour ça que je te dis, il y a de quoi... Aujourd'hui, on n'a pas... Aujourd'hui même, ce matin, on a décidé de ne pas renouveler, là, le... les noms de domaines, toutes lesquelles... Ça... Même si ça revient, même si ça revient, là... C'est un autre affaire. Moi, là, j'ai dit, non, non, c'est... Ouais, 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 ouais. Ciao, bye, là. C'est terminé, là. Puis j'ai vendu des micros, après, j'ai vendu des affaires... T'es rendu un coup de feu de ça, là. J'aurais fini par dire ça. Ouais. Il me reste trois caméras Lumix à vendre, des trépieds Manfrotto, pour ce que c'est. J'ai aussi du... Ben du Blackmagic à vendre. J'ai des rods, là, de lumière d'éclairage à vendre. Fait que ça, c'est à leur tente. Puis encore aujourd'hui, un peu, beaucoup passionnément, je l'ai fait avec mon Roadcaster acheté à vélo. Bon, ça fait que t'auras pas... Ça, je le garde. Mais tout le reste, vous voulez du stock, vous voulez partir de quoi, écrivez-moi. Phil Roy sur Facebook. Ouais, exact. Hé, merci, Phil. Hé, c'était un plaisir. C'était super. Salut tout le monde. On se revoit bientôt. Bye.